On ne se rend pas compte de la puissance des multiples, quoi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a trop de trucs qui sont en jeu, que ce soit les guerres, que ce soit l'élection de Trump. Pour moi, ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, il y ait des mecs qui se baladent avec leur ledger au tout même coup. Est-ce que le Bitcoin pourrait atteindre zéro en une journée à cause d'une faille ? C'est si le wallet de Satoshi se met à vendre massivement. La chance qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'ils ont une très grosse communauté qui est très active, mais de là à ce que ça dépasse Ethereum. Lui, il avait une certification AMF qu'il a passée à Toulouse. Et en fait, c'est un QCM avec 60 questions à l'intérieur. Et il me dit, c'est des trucs tellement basiques. Le monde attend qu'il y ait des TGE, mais pour qu'il y ait des TGE, il faut quand même que des gens lèvent des faux. Les gens disent, on n'est pas en bullrun, mais Bitcoin est passé cette année quand même de 30 000 à 70 000 dollars. Ah, mais il y a beaucoup de gens qui n'admettent toujours pas qu'on est en bullrun. Il me se fait drain deux hot wallets. Je pense que les gens confondent bullrun et altseason. Pour moi, sur son PC, on tâte tes wallets. Il ne faut vraiment rien télécharger. On est avec... Raphaël. Salut à tous. Raphaël de... Raphaël de AJF Gestion Privé, un familier-office avec une spécialité crypto. Et aussi président et organisateur du Crypto Tour et président de CryptoSphère Lyon. C'est ça le petit T-shirt ? Le petit T-shirt. C'est celui de cette année ? C'est celui de cette année, ouais. Bon, s'il y a des gens qui sont allés au Crypto Tour, mettez-nous les feedbacks dans le chat. Alors là, il n'y a que moi qui vois le chat aujourd'hui, mais je le remettrai de côté. Ah, peut-être si on le met de côté comme ça ? Un peu récurré ? Non, on ne va pas voir. On ne va pas voir, j'allais faire une connerie. Et avec Max, what's up ? Eh bien, Maxime Guay, CEO et cofondateur de Cyborg, ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Cyborg, comment ? Avec un S, un C, un I. Avec un S, I. Avec un S, I ? Exactement. Je crois que j'ai écrit mal à chaque fois, j'ai écrit avec un Y. Aïe, 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 quelle erreur. Cyborg, donc vous allez découvrir ce qui est CryptoSphère, vous allez découvrir ce qui est Cyborg et vous allez premièrement découvrir qui sont les invités. Donc, qui veut commencer ? Qui est chaud là ? Tu veux prendre 15 minutes pour se présenter ? C'est parti. C'est quel âge tu as ? Quel est ton parcours ? Qu'est-ce que tu fais dans la crypto ? C'est quoi CryptoSphère ? Allez, on est parti. Du coup, Raphaël Potard, j'ai 21 ans. Officiellement, je suis encore en études. On va dire que je suis sous statut d'alternant. Donc, je travaille dans un family office qui s'appelle AJF Gestion Privée où on fait de la gestion de fortune, on va dire un peu plus classique avec une brique crypto où on accompagne les chefs d'entreprise Tech et Web3 sur la diversification de leur patrimoine. Et aussi, du coup, une partie où on permet à des familles traditionnelles d'investir en crypto via nos partenaires et faire du conseil. C'est quoi qu'on appelle Family Office ? Family Office, en fait, c'est un gestionnaire de patrimoine un peu plus, plus, plus qui va accompagner, au lieu d'accompagner une personne, un individu, il va accompagner l'ensemble de sa famille, de ses amis. Et en fait, c'est un rôle qui part souvent du grand-père ou de la grand-mère jusqu'aux petits-enfants. Nous, on a des familles entières et on les accompagne sur toutes les épreuves de leur vie. Un mariage, un achat de résidence principale, un décès, des héritages, tout ça. Et le but, c'est de les accompagner au mieux sur la gestion de leur patrimoine. Donc, il y a des investissements, mais il y a aussi toute une partie qui va être sur tout ce qui est optimisation du patrimoine, avec, par exemple, montée des structures, etc. Et puis, réaliser les projets de vie de nos clients. Parce que la finalité, c'est ça. C'est à partir de combien de patrimoine que les gens commencent à faire ça ? On n'a pas de montant, parce que nous, on est spécificé sur les chefs d'entreprise. Donc, en réalité, nous, on a l'avantage de pouvoir travailler avec les gens avec qui on a envie de travailler. On choisit nos clients. Donc, typiquement, d'où les chefs d'entreprise tech, parce qu'on a des appétences, nous, tech et crypto. Et aussi, on veut travailler d'une manière avec des gens qui nous correspondent. Le but, c'est que le matin, quand on appelle nos clients, ça ne soit pas la guerre. Et qu'on prenne aussi du plaisir à les accompagner. Et donc, c'est quoi les études, pour en arriver là ? Moi, j'ai fait un BUT, technique de commercialisation, anciennement DUT. Je suis un profil très business. Et là, du coup, malgré mes spécialités crypto, il faut bien apprendre aussi le métier traditionnel. Donc là, je suis en master finance, gestion de patrimoine, à Lyon 3, sur l'IAE. Donc, est-ce que tu auras le droit de dire aux gens que ceci est un conseil d'investissement ? Non. J'aurai le droit de le dire le jour où j'aurai l'AMF, la certification de l'AMF, et où je serai reconnu en tant que CIF. Mais du coup, dans le cadre de conseil. On m'a dit que ce n'était pas si dur que ça. On a un trader qui était passé ici. Je ne sais pas si c'est la même, mais lui, il avait une certification AMF qu'il a passée à Toulouse. Je crois que c'est l'équivalent de 300 ou 400 euros. Et en fait, c'est un QCM avec 60 questions à l'intérieur. Et il me dit que c'est des trucs tellement basiques. En fait, c'est surtout sur la gestion du risque, sur ne pas foutre les gens dans la merde. Pour l'avoir déjà fait, oui, effectivement, c'est un QCM. Alors, simple, je ne dirais pas simple, parce que quand on est dans le milieu, il y a des trucs pour nous qui coulent de sourds. C'est de la logique. Mais il y a toute une brique maintenant beaucoup plus poussée réglementaire, beaucoup plus tournée compliance, qui est pour des profils qui n'ont pas l'habitude de traiter ce genre de choses très particulières. Et où, en fait, concrètement, c'est comme le code de la route. C'est comme le TOEIC. C'est quelque chose qu'il faut bachoter. Et la plupart du temps, je pense que les gens l'oublient après 10 ans. Mais ça incule quelques bases et ça permet d'être reconnu par l'AMF. D'ailleurs, c'est valide qu'en France. Tu sors de la France. Peut-être l'AMF, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'autorité des marchés financiers. Exactement. Donc, c'est applicable qu'en France. Comment tu as découvert la crypto, du coup ? Moi, à l'origine, je vendais des sneakers sur des groupes Facebook. Et en fait, j'avais 14, 15 ans par là. Et il y a une application qui est devenue très célèbre qui s'appelle Vinted. Et Vinted, en fait, a bloqué une partie de mon business parce que ça devenait facile pour les gens de revendre des chaussures. Moi, le premier adact qui me vient en tête, c'est que j'avais demandé à mon père de m'amener un rond-point à côté d'un parking pour vendre une paire d'air max à un gars qui venait à la chercher depuis Lyon. Et en fait, c'est devenu tellement simple avec Vinted que les gens s'inscrivaient, ils recevaient leur père à la maison, ils les revendaient, ils faisaient x2. Et donc, tout le monde s'est mis à le faire. Et moi, ça me gênait parce que, d'une certaine manière, je voyais que j'avais de moins en moins de père et que j'étais de moins en moins rentable. Et j'avais entendu parler d'Ethereum, des cryptos vaguement par un de mes oncles, un peu Europa de famille, qui était vachement, à l'époque, centré là-dessus. Et je tombe sur une vidéo d'Owen, de Hasher. C'est comment acheter ses premières cryptomonnaies, le tuto sur Binance. Et là, je dis, allez, let's go. Une semaine après, j'ai ma Ledger et une semaine après, j'achète mes bitcoins et Ethereum, mes premières transactions. Et je mets tout sur Ledger et j'attends. Et au début, c'était vraiment par pure spéculation. Mon objectif, c'était de faire de l'argent. Et à aucun moment, je me suis dit, la tech, trop bien. C'est après que j'ai découvert toutes les possibilités qu'il y avait. Et surtout, c'était fin 2018, début 2019, dans ce mode où il y avait déjà eu le premier bullrun qui avait été vécu par un grand nombre. Il y avait eu la période ICO. Mais on était dans ce où on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait arriver. Moi, je ne sais pas, j'avais un pressentiment. Je ne savais même pas comment fonctionnait Bitcoin, réellement. J'avais compris la structure. Mais je ne sais pas, j'avais un sentiment qui me disait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Il y avait cette envie de ne pas manquer le train. C'était surtout ça. C'était quoi l'année ? Je découvre les cryptos vraiment où je commence à regarder beaucoup de vidéos sur le sujet. C'est novembre 2018. J'avais 15 ans. C'était la fin du bullrun 2017 et c'était en train de descendre vers les 15, non ? On était vraiment sur la fin de l'année 2018. Moi, le premier Bitcoin, le prix d'entrée, c'est 8000 à 9000 en lycée. Et Ether, c'est Ether qui marque. C'était un Ether à moins de 800 euros. C'est fou quand on regarde en arrière. Et même nous, elle n'est pas branchée. On a une petite borne devant qui affiche le prix. Donc, on regarde d'émission en émission. Et je crois que quand on a commencé la première émission, le Bitcoin était à 25, 30, un truc comme ça. Donc, c'est vrai qu'on voit l'évolution. Ne serait-ce que cette année, l'année 2023, 2024, pardon. Mais je trouve qu'on banalise de plus en plus. On ne se rend pas compte. Les gens disent qu'on n'est pas en bullrun, mais Bitcoin est passé cette année quand même de 30 000 à 60 000, 70 000 dollars. Et non, bref. Je ne sais pas. Il y a un peu plus d'un an, quand même, Bitcoin, quoi, 15, 16 000 dollars. Ethereum, il a fait dans les 900 dollars à peu près. Je crois que c'était en juin 2023 qu'il y a eu un peu ce bottom. Et là, on est quand même vachement plus haut. Mais il y a beaucoup de gens qui n'admettent toujours pas qu'on est en bullrun. Mais moi, le premier, je ne saurais pas dire avec conviction si on l'est ou non. Parce qu'il y a d'autres enjeux un peu plus globaux, ça se dit ? Macro géopolitique. Macro, etc. Et c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que pour vous, on est en bullrun crypto ? On est en quelle année ? Octobre 2024. Octobre 2024, est-ce qu'on est en bullrun crypto ? Pour moi, oui. Pour moi, quand on voit les flux de transactions qu'on a sur Bitcoin et même sur les ETF, Spot, Bitcoin en général, je n'ai pas la data, mais j'aimerais bien regarder, comparer les flux à l'époque, les flux qu'il y a sur les différents assets. Je pense que les gens confondent bullrun et altseason. Et moi, le premier, parce que pour moi, le bullrun, il aura vraiment lieu quand tous mes altes vont péter. Mais alors que la meilleure définition de l'altseason, c'est après qu'on soit allé chercher un ATH et que tout le monde soit sorti de Bitcoin et que tout le monde arrose un peu sur les différents coins. Moi, je suis assez d'accord. Le seul point, peut-être, c'est en effet, si on regarde les capitaux aujourd'hui, où est-ce qu'on a de l'inflow ? On va avoir sur du Bitcoin, dans des meme coins. C'est ça qui est assez différent parce que d'habitude, notamment au niveau du cycle des meme coins, on voit ça plutôt en fin de bullrun. Alors que là, très vite, dès le début, on a vu ça et c'est pour ça que c'est assez perturbant parce que d'un côté, on a toutes les altes au milieu. Ça bouge pas. Même Ethereum, sous perme forme quand même vachement. Il y a quelques exceptions comme Solana qui a fait vraiment des choses extraordinaires. BNBA aussi, qui a un très bon graphique cette année. Il y a TAO aussi. Mais ouais, du coup, difficile à dire. Parce que même d'un point de vue géopolitique, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. En même temps, il s'est passé un truc qui ne s'était jamais passé avant. C'est-à-dire qu'avant Halving, revenir vers les plus hauts avec le Bitcoin, notamment avec les ETF. Donc, c'est pour ça, c'est quand même assez inédit ce qui se passe. Je pense qu'il y a une subtilité à faire sur les mots entre bull market et bull run. Pour moi, bull market, c'est un marché qui est haussier. Peu importe si tu me parles de Tesla, du Forex ou quoi que ce soit. Là, ça fait plusieurs mois qu'on est sur une tendance haussière. Et bull run, je pense que c'est plus le truc où on s'attend à ce que ce soit parabolique. Je ferai peut-être la distinction sur ça. Crypto Lion, c'était top, les gars. Salut, bon samedi à tous. Bon, il y a des bons retours. Et c'est le dernier truc dont tu n'as pas parlé ? Oui. De crypto-sphère. Crypto-sphère. Tu veux l'histoire globale, Crypto-tour, Crypto-sphère ? J'ai toujours à cœur d'en parler parce que je trouve que l'histoire, elle est belle. Je suis en première année d'études à Valence. Et je vois un événement qui s'appelle la Paris Blockchain Week. Je me dis, trop bien, je vais y aller. Place gratuite pour les étudiants. Je n'ai pas ma place gratuite finalement. Et je tombe sur un site Crypto-sphère, Crypto-sphère Blockchain Summit. Et pour moi, je n'avais pas fait le rapprochement, mais c'était les mêmes événements. Paris Blockchain Week, Crypto-sphère Blockchain Summit. Et là, je prends ma place étudiant. Je monte à Paris sur la journée. Et là, je découvre toute l'asso Crypto-sphère. Donc pour ceux qui ne savent pas, la Crypto-sphère, c'est la plus grande association étudiante européenne. Je ne vais pas dire du monde parce qu'on n'a pas la data. Mais qui regroupe des étudiants pour démocratiser les cryptos, la Blockchain, au sein des différents campus où sont implantées les différentes antennes. Ce que dans son fonctionnement, il faut voir comme une galaxie. avec au centre Crypto-sphère France qui détient du coup les licences de marque, on va dire le côté légal. Et après, chaque antenne est complètement indépendante sur le territoire et est souvent répartie sur des écoles d'ingé, des écoles de commerce. Aujourd'hui, je crois que c'est 24 antennes, dont deux à l'étranger. Et voilà, l'objectif, ça va être de faire des hackathons, de faire des workshops, des événements qui permettent aux étudiants de découvrir la crypto, mais aussi aux professionnels de venir au contact des étudiants pour oeuvrer dans ce sens-là. Et Crypto-tour est un des événements ? Tout à fait. Crypto-tour, pour la petite histoire, on l'a créé avec Marvin, qui est passé ici, le CEO de Venena Labs. Et l'idée, c'était de faire un événement dans d'autres villes que Paris. Et on l'a commencé à Marseille parce qu'à l'époque, à part Surfing Bitcoin en 2022, il n'y avait pas d'événement d'envergure. Et nous, on voulait vraiment permettre aux gens qui se disent « je n'ai pas besoin de prendre mon train, pas besoin de prendre mon hôtel à Paris, ça ne va pas me coûter les yeux de la tête. » Et on va ouvrir ça. Et donc, on a fait ça à Marseille en 2022. On a eu un très bon retour parce qu'en fait, on avait toute une communauté qu'on n'avait pas l'habitude de voir, qui est précisément le blanc géolocalisé sur la Côte d'Azur, tout ça. Et donc, super expérience. On le fait une année à Marseille, une deuxième année à Marseille. Ça marche un peu moins bien parce que Beer Market, très dur. Pour aller chercher des fonds très très durs. En plus, à Marseille, c'est vrai que pour les sponsors, la valeur n'est pas non plus incroyable. Et cette année, moi, du coup, j'intègre Lyon. J'intègre Lyon 3 et l'IAE, qui est l'école de commerce public. C'est la fac. Et je dis, avec mon patron, il me dit absolument, il faut que tu crées une antenne à Lyon. Il faut que tu fasses cet événement à Lyon parce que c'est trop bien. Donc, on se chauffe, on crée l'antenne à Lyon qui s'appelle Cryptosphère et à Lyon. Et on lance le projet il y a un peu plus de huit mois. Bon, moi, ça faisait longtemps que je l'avais dans la tête. Et puis, je suis lyonnais. C'est un de mes objectifs de faire un événement à Lyon. Ce qu'il n'y en avait pas, d'ailleurs. Grosse commue. Il y a plein de projets. Il y a des meet-ups, peut-être. Il y a des meet-ups, des petits meet-ups où tu réunis 30, 40 personnes. Mais jamais la step au-dessus. Je me dis, bon, il y a un trou dans la raquette. Et on lance ce crypto-tour. Et au final, un événement où on réunit 400 personnes en une journée. Moi, je n'y croyais pas trop. Je ne réalise pas encore parce que c'était vraiment la semaine dernière. Et on a vraiment eu l'impact qu'on voulait avoir. On a eu les gens qu'on voulait avoir. Et cette année, pour se différencier de tous les événements qu'on pouvait voir en France, c'est soit très retail, soit très B2B. Il n'y en a pas un qui allie les deux. Et moi, je me suis dit, une thématique qu'on entend souvent parler en ce moment, c'est la finance traditionnelle, avec les ETF, avec l'arrivée des gros fonds d'investissement. Eh bien, on va lier les deux. On va faire un événement où il y aura des gens de la finance traditionnelle qui ont un autre regard et une autre expérience sur les marchés que nous, on n'a pas forcément. Et on va dire les purs dégènes et les purs crypto-boys qu'on est. Et au final, le mélange a super bien fonctionné. Moi, la première chose qui m'a choqué, c'est samedi matin. Pour ceux qui sont familiers des événements crypto, on sait très bien qu'à 9h, le matin, il n'y avait personne. Là, il y avait une queue de 100 personnes avec des mecs en costard carat. Et là, je dis, ah ouais, donc ils sont vraiment venus. Et le premier panel sur la législation à 9h45 avec des avocats, etc. Salle pleine. Salle pleine. Vraiment, sur de la régulation. Est-ce qu'il y avait un side event le vendredi soir ? Et alors, on m'a beaucoup demandé, ouais, il y a un side event et tout. J'ai dit, les gars, déjà que je ne vais pas dormir de la nuit, il ne faut pas mettre un side event avant. Et il y a eu plein de restos un peu à droite à gauche en fonction des différents groupes. Bon, ça a été assez calme. Mais étonnamment, ce n'était pas les gars crypto qui étaient là. C'était vraiment, on va dire, moi, je les appelle les crypto curieux ou des gens. Tu vois, c'était des banquiers, des asset managers, des CGP, etc. Des avocats, des notaires. Et eux, vraiment, en fait, ça fait partie de leur tradition. Ils arrivent à 9h et puis souvent, ils partent à midi, en fait. Et donc, ces gens sont réveillés. Je me rappelle, il y a Victor Charpia qui est un avocat chez Kramer Levine qui dit, j'ai jamais vu ça, une salle remplie pour un panel sur la réglementation. Donc ça, ça en fait notre fierté sur cet événement. Et d'ailleurs, je en profite pour remercier tous les sponsors et tous les gens qui nous ont suivis parce qu'on a pu faire un très bel événement grâce à eux. Trop bien. Moi, je pense qu'il y a un ras-le-bol aussi de la part des B2B. Enfin, je parle de nous en crypto. Les confs, on les a entendus 50 fois. Je ne suis pas complètement d'accord. C'est tout le temps les mêmes. Genre, moi, je la pique à Romain Bayel. Je n'irai même pas écouter ma propre conf. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, c'est bon. Je pense que ça dépend de qui tu vises avec ton événement. Est-ce que tu vises de nouveaux entrants ? Auquel cas, forcément, c'est de la répétition. C'est comme du marketing. Tu dois répéter, répéter les mêmes choses. Ou alors, est-ce que tu vises justement un public spécifique ? Dans ce cas-là, un public beaucoup plus institutionnel ? Dans ce cas-là, ça peut être aussi intéressant. Pour le coup, je n'étais pas là pour juger. Mais moi, je parle des autres... Ah oui, sinon, de façon générale, moi, je veux un événement non pas pour les conférences, mais pour le réseau qu'on peut faire. Je pense que c'est pareil quand tu étais à Dubaï pour l'événement la semaine dernière. On n'a pas fait les confs. Moi, je pense que... Parce que moi, la première chose... Pourquoi je suis allé sur un élan de crypto ? C'était pour apprendre. Et là où tu apprends énormément de choses, c'est sur les confs, mine de rien. Ce n'est pas en faisant trop du network. On n'est plus sur la partie business. En soi, tu es plus efficace. Moi, je suis plus efficace chez moi, derrière mon PC, pour apprendre qu'en conférence. Je sais. Peut-être, ouais. Mais moi, je pense que c'est parce qu'on a eu un problème sur les thématiques. Je pense qu'on faisait beaucoup spiquer des gens pour les faire spiquer. On tournait autour des mêmes thématiques et il n'y avait pas de sujet où vraiment... Enfin, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il faut être assez lucide là-dessus. Les gens payent pour pouvoir prendre la parole. C'est comme ça qu'on finance les événements. Sauf que le problème, c'est que tu mets quatre gars qui vendent à peu près les mêmes choses et qui font les mêmes... C'est qu'on fait semblant de ne pas parler de nos produits pour mettre en avant nos produits. À ce moment-là, il vaut mieux faire une keynote où tu parles vraiment de ton produit. Il vaut mieux faire une interview où tu parles vraiment de ton produit pour aller rentrer dans le vis du sujet et nous montrer que oui, moi, je fais du mining, moi, je fais de l'agrégateur node. Je suis le meilleur. Je vais vous montrer qu'on est les meilleurs et que ça vaut le coup de l'architecture. Moi, je pense plus comme ça. Et laisser vraiment aux conférences cet esprit. On va apprendre quelque chose. On va aller pousser un sujet pour aller le creuser. Après, ce qui n'est pas facile, c'est que tu as aussi, il faut se dire, quand tu fais une conférence, quand tu as un panel, c'est entre 20 minutes et une heure. Et si tu as quatre personnes, déjà, si tu as une heure, ton temps de parole est limité. Donc, si tu te présentes parce que tu es aussi là, comme tu disais, pour parler peut-être de ton produit ou parler aussi de ce que tu fais, une fois que tu as fait ça, il ne reste plus beaucoup de temps pour vraiment amener de la valeur. Et c'est ça qui était intéressant, c'est déjà au CryptoTour, c'est que les panels étaient assez longs. Et donc, ça permettait quand même de rentrer vraiment assez deep dans le sujet et donc d'apprendre des choses. Moi, je pense que ce qui me dérange le plus, c'est que souvent, comme tu dis, il y a quatre personnes. Et ces quatre personnes, elles sont d'accord entre elles. Il n'y a pas de débat. Il y a très peu de débat. Et c'est pour ça que aussi, quand on a créé Blox, on a dit, on ne va pas faire un one-to-one avec quelqu'un et juste il raconte sa vie, il raconte son truc. On veut qu'il y ait des gens. S'il n'y a pas de débat, ce n'est pas grave. Mais s'il y a du débat, d'habitude, on est quatre. Souvent, il y a du débat. Et là, ça fait un petit peu avancer les choses. Alors que vous ne trouvez pas que souvent, les mecs, oui, account abstraction, machin, c'est le futur. Peut-être que tu entends toujours les mêmes trucs. Tout le monde est d'accord avec tout le monde. Et ouais, OK. Après, ce n'est pas facile parce qu'il faut trouver des gens qui sont... Moi, je me base souvent sur lui parce que déjà, je trouve que son contenu, il est incroyable. Et puis l'entrepreneur que c'est, Owen, il est très, très fort. Et ces personnes-là, quand ils parlent, comme Claire Balva, ils sont très clivants. Tu as l'impression vraiment d'en apprendre des tonnes. Alors, des fois, la réflexion, elle n'est pas plus poussée que ça. Mais ils me maîtrisent tellement de cet art oratoire d'aller devant les gens et de parler que c'est envoûtant. Et c'est là où tu te dis, bon, OK, là, il apporte de l'aveur. Mais après, c'est vrai que tu mets des gens qui sont d'accord sur une table, ça n'a pas trop de sens. Après aussi, voir un clash pendant une heure, c'est... Après, il faut que ce soit constructif, quoi. C'est pour ça que les modérateurs sont souvent sous-estimés, mais ils jouent un vrai rôle. Quand tu as un très bon modérateur, souvent la table se passe bien, peu importe tes intervenants. Je crois qu'on m'en a parlé dans un side event la semaine dernière, comme quoi ils allaient créer ce format, justement, un peu fight, crypto fight. Mais ça existe déjà ? Oui, ça existe déjà. Moi, tu vois, à Breakpoint, à Singapour, il y a quelques semaines, j'étais étonné de la qualité des talks. J'ai vu quelques talks, notamment, là, sur une stage à Breakpoint, Solana Breakpoint, c'était excellent. Et tu avais, là, pour le coup, des débats, mais quand même constructifs. Et ils faisaient, par exemple, là, j'en ai en tête, où tu as un VC, donc un gars qui vient d'un fonds d'investissement et un gars qui, lui, a un projet. Donc, c'est un peu, voilà, les deux sons de cloche. Et, en fait, c'était assez intéressant parce que l'un, en gros, il débatait sur différentes thématiques, sur quelle direction devrait prendre certaines applications, notamment tout ce qui est AppChain, etc., donc des sujets un peu particuliers. Et forcément, tu en as un, le VC, il défendait vraiment une thèse très particulière en mode, ben non, faire ça, 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 parce que ça ramène, en gros, de l'argent au VC, sans vraiment le dire. Et de l'autre côté, l'autre, il était en mode, non, non, mais moi, je fais ça pour la communauté. Et du coup, tu avais vraiment deux sons différents, mais très constructifs aussi. Et là, c'était, pour le coup, très intéressant. Ouais. Je vois le truc, donc, Solana Breakpoint, c'est vrai que c'est ça, on ne l'a pas fait. Ça aurait été stylé. On n'aime pas trop Solana, nous. On n'a pas encore passé le step de... Mais sinon, je me permets d'ajouter, c'est un sujet que j'avais pris aux US, je ne l'ai pas du tout inventé. Ça s'était fait pendant Bitcoin Nashville, où, en fait, c'était des gars qui présentaient des projets sur Bitcoin. Et au lieu de faire une table ronde où il parle juste de son projet, on lui mettait un journaliste qui était là pour le challenge pendant une heure. Et je ne sais pas si c'était scripté. Nous, au CryptoTour, on l'a fait de façon, on va dire, bienveillante, gentille, puisque c'était nos sponsors aussi. Le but, ce n'était pas de les mettre dans la sauce. Mais où, en fait, pendant une heure, tu as un journaliste qui va te challenge sur ton produit, sur ta tech. Et là, tu vois vraiment déjà les speakers, la répartie qu'ils peuvent avoir et la connaissance sur le marché qu'ils ont. Et aussi leurs produits, si c'est vraiment le produit qu'ils vendent, qui est à toute épreuve. Ou si finalement, bah... Et je trouve le format hyper intéressant, parce que je me dis, bah là, tu payes. Au final, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont des shorts après, ils ont des contenus vidéo, ils ont une audience, ils ont des moyens de communication, parce que c'est ça qu'ils viennent chercher. La Confant Live, il y a 100-200 personnes, Grand Max qui la voit. Est-ce que c'est 100-200 litres dans la salle ? Non, c'est tout ce qu'on véhicule après. C'est clair. Donc, les events, très bon exemple à Lyon. Vous n'êtes pas obligés d'aller à Paris, c'est vrai que ça peut être cher. Bon, déjà, PBW, c'est inaccessible pour la majorité des gens. NFT Paris, ça va, on vous fera gagner des places cette année. Je pense qu'il y a eu un rebrand, c'est peut-être plus NFT Paris cette année, c'est Web3, quelque chose. J'ai vu qu'ils faisaient Ordinals, il y avait quatre événements différents sur le même. NFT Paris, on vous enverra des places, on les fera gagner. Et ensuite, vous avez Toulouse, vous avez Oxford, vous avez Biarritz, et vous avez maintenant Lyon aussi. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir. Plus tous les petits make-up qu'on peut avoir au quotidien. Notamment, on peut les citer, DeFi France et Terram France, qui, moi, sont probablement ceux que je préfère d'un point de vue qualitatif, et les gens qu'on peut avoir, et les conférences qu'il y a dedans, ça, c'est vraiment très bien. Off-chain aussi ? Off-chain, oui. À ton tour, maintenant. Combien de temps t'as duré ? 30 minutes, ok. On a un peu débattu. T'as un peu dépassé. Mais ouais, moi, de mon côté, pour faire très simple, globalement, j'ai eu la chance de commencer assez jeune dans l'immobilier, où mon père faisait ça, lui, en side à côté de son travail. Et donc, très rapidement, il m'a mis... Enfin, voilà, on a commencé à travailler les week-ends, etc. De temps en temps, physiquement, sur des petits chantiers. Et après, vers 16 ans, donc pareil, assez tôt, comme Raph, moi, je suis aussi assez jeune, j'ai 21 ans. Et assez tôt, en fait, je me suis pris de passion par tout ce qui était montage fiscaux, stratégie d'entreprise, financement. Et j'ai commencé vraiment à creuser ça. À 18 ans, on a monté, du coup, des boîtes avec mon père. On a commencé à continuer ça, à se répartir les tâches. Mon père gérait la partie plus opérationnelle, rénovation, etc. Et moi, plus la partie avec notaire, comptable et banquier. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, tiens, le Covid arrive. On commence à regarder un petit peu où est-ce qu'on peut aller diversifier tout ça. Et là, je tombe sur deux éléments qui m'intéressaient beaucoup. Le private equity, donc c'est tout ce qui est investissement dans les sociétés non cotées. Et les crypto-monnaies, qui, en fait, je trouve, ont beaucoup de similarités dans le sens où, à chaque fois, tu es sur des stades assez jeunes. Et c'est des éléments qui m'ont assez risqué, plus ou moins liquides, suivant les investissements. Et en fait, c'était super intéressant. Du coup, suite à ça, j'ai pu créer quelques SPV. Donc, des SPV, ce sont des Special Purpose Vehicles. Ce sont des petits véhicules d'investissement qui ont un objet social très précis. Par exemple, investir dans les rounds successives d'une startup, investir dans des machines de minage de bitcoin, ce genre de choses. Et on en a monté quelques-uns, notamment sur des startups Web2 pour investir dedans ou dans du minage de bitcoin. Et en fait, j'ai commencé à prendre une appétence pour créer des petites choses. En parallèle, je suis arrivé à Epitac, une école d'ingénieur informatique à Paris, que j'ai assez rapidement quitté, parce que j'ai eu la chance de rencontrer Anthony, l'un des cofondateurs de SwissBorg. Et on y trouve qu'on a sympathisé. J'ai eu la chance de pouvoir partir six mois chez SwissBorg et bosser avec eux, où là, j'ai appris énormément. Et en parallèle de ça, on a fait un caton. Cyborg a commencé à avoir une idée, à travailler dessus, regrouper des gens. Et il se trouve qu'après, j'ai été voir SwissBorg en leur disant « Bon, les gars, j'aimerais bien faire quelque chose avec vous. » Et là, ils ont investi chez nous. Et on a débuté notre aventure avec Cyborg. Qu'est-ce que c'est, Cyborg ? Les gens se demandent. Très bonne question. Donc, en fait, c'est très simple. Nous, quand on a commencé dans la crypto, on s'est dit « C'est très simple. » En fait, la crypto est cyclique. Je ne vous apprends rien. Par contre, il y a aussi des cycles dans les cycles, notamment d'un point de vue des narratives. Et on voit, tu as des grosses narratives entre l'aspect consumer, donc c'est-à-dire l'aspect grand public, qui globalement est né plus ou moins avec le DeFi Summer en 2020, où c'est la première fois qu'on a vu vraiment une grosse vague de personnes arriver et utiliser des d'apps, et des cycles d'infrastructures. C'est-à-dire que globalement, il y a des moments où on va arriver à un peu des tops d'un point de vue consumer. Donc typiquement, à l'époque, quand Ether, les gas fees étaient beaucoup trop élevés, ça rend totalement la blockchain inutilisable. Ce qui fait que là, on passe sur un cycle infrastructure où on va développer notamment des layer 2, tout ce qui va être wallet abstraction, gas fee abstraction, etc. pour justement venir résoudre ce problème. Et une fois qu'il y a assez d'infra, là, revenir sur du consumer. Et du coup, on s'est dit, là, on va switcher d'un cycle infra à consumer. Et donc, on a commencé à développer des produits consumer, notamment une app mobile. Et on s'est vu que monétiser une app mobile, c'est très difficile. Et en fait, monétiser un produit B2C, c'est très dur s'il n'est pas spéculatif. Et donc, c'est là qu'on a développé Cyborg, et dans la version dont on est aujourd'hui, qui est un protocole de monétisation qui permet globalement de créer une nouvelle classe d'actifs en tokenisant des espaces publicitaires. Donc l'idée, c'est que tu as un sponsor. Au lieu qu'il paye pour de la pub, il va acheter du terrain digital, notamment une bannière sur un site web. Et une fois qu'il a acheté, il va pouvoir proposer des pubs. Ces pubs vont se faire unchain. Donc, on apporte une transparence sur ce niveau-là. Ton publisher, par exemple, un média, il va garder le contrôle sur ce qui est affiché. Comme ça, on évite tout ce qui est scamiades et ce genre de choses. Et de l'autre côté, ton sponsor, il a un actif qui lui permet de spéculer sur la visibilité future et la croissance, dans ce cas-là, si on reprend entre exemples, du média. Et donc, tu as tout un marché secondaire qu'on ouvre. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet... En gros, on n'est pas bloqué avec les KPIs. C'est-à-dire que si je lance une app, que je n'ai pas encore des millions de personnes sur mon app, je ne peux pas la monétiser. Avec ce modèle, on permet à des gens d'investir dans la visibilité future, donc de monétiser, même quand c'est au tout début d'une nouvelle newsletter. d'une nouvelle app, d'un nouveau média, etc. Ok, je vois. Et est-ce que ça ne reprend pas le concept un peu ? Ça me fait penser à Taboula, par exemple, où ils ont des bannières un peu partout. Je ne sais pas si sur Taboula, tu peux aller target directement un site ou en fait, tu achètes un groupe comme Google Ads et ça targete un peu n'importe où ? Alors, Taboula, en l'occurrence, je ne connais pas. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux grands modèles au niveau de monétisation, notamment quand on parle de pub ou de sponsoring. Dans notre cas, on parle plus de sponsoring que de publicité. Ok. En publicité, on a en effet tout ce qui va être programmatique ads. Donc, la promesse, ça va être de dire, si on prend AdSense de Google, si on prend des équivalents Web3 comme du Coinzilla, du Slice, du iPelab, dans ce cas-là, en fin de compte, ces produits-là, l'idée, c'est, tu vas avoir un média, tu vas dire, voilà, je vous mets une bannière et c'est moi, c'est Slice dans ce cas-là qui va dire, je vous gère tout, vous n'avez rien à faire et en fonction du nombre de clics, vous allez prendre de l'argent. Ça, c'est un modèle de programmatique. L'autre modèle qui est un modèle de sponsorship qui se fait aussi beaucoup, là, le média, en l'occurrence, a le contrôle sur ce qu'il affiche. Mais ça, c'est un modèle très humain. On va faire un call, on va faire une due diligence pour savoir que, voilà, t'es legit, t'es pas un scam, etc. Ça, c'est les deux modèles qui existent. Nous, on vient plus dans le modèle du sponsorship dans l'idée de scaler ce point-là, le rendre plus transparent. Et donc ça, voilà, ça, c'est les deux grands modèles. Si on peut faire un point de comparaison, peut-être avec Sandbox, où l'idée, c'est d'acheter du terrain digital dans un métaverse, nous, c'est un peu pareil, mais non pas dans un métaverse, mais dans n'importe quel website, newsletter, d'e-app, etc. Là, sur Blox, il y a ton... Tu vois, juste à côté de ta tête, là, hop, vous avez le logo DYDX, là, sur la télé, tu veux le vendre. Hop, logo, je suis un peu loin du logo, mais en gros, on pourrait tokeniser cet espace là où il y a Gwen et DYDX en ce moment et le mettre en vente. Exactement. Et les gens pourraient spéculer dessus en fonction du nombre de vues qu'on fait, le nombre d'audience, ils prendraient de la valeur ou autre. Mais du coup, est-ce que je peux te challenger sur un petit point ? Bien sûr. Si moi, je dis, là, j'ai deux logos qui tournent, OK ? Là, j'ai Gwen et DYDX. Je les ai tokenisés, j'en ai que deux. Si là, par exemple, j'ai KuCoin qui arrive demain et qui me dit, moi, je veux le racheter, Nico, je veux qu'on mette 100 000 sur le truc. Est-ce que moi, je suis bloqué, du coup ? Si DYDX ne veut pas le revendre ? Eh bien, ça, c'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que tu vas acheter un encart. Une fois que la personne qui achète l'encart, sur la durée de détention, c'est toi qui vas définir, tu peux faire des cycles de 6 mois, de 1 an, de 10 ans, peu importe. Et donc, en effet, quand une personne achète cet espace pendant 6 mois, disons, pendant ces 6 mois, toi, tu as pris un paiement en upfront, donc en amont, mais en gros, tu n'es plus vraiment propriétaire. Et donc là, forcément, ça, ça va être si DYDX peut le revendre. Mais par contre, DYDX, eux, en fait, tout va dépendre du chèque que KuCoin va faire, dans ce cas-là. Mais toi, ce qui est intéressant, c'est quoi qu'il arrive, tu vas prendre des royalties sur à chaque fois les revendre derrière. Ok, donc au final, c'est comme un contrat. Je me suis baisé la gueule tout seul en leur disant, oui, ce sera 6 mois le vôtre. Ok, donc ça revient à la même chose. Ça, c'est pareil. En fait, quand les gens viennent acheter un encart de pub, en réalité, il y a des termes of use, des conditions d'utilisation que toi, tu uploades en même temps. Et quand une personne achète un espace digital, en fait, il accepte ce contrat. En fin de compte, tu en auras un troisième. Et si dans le contrat, ça, tu l'as mis, autant quand KuCoin arrive, toi, tu pourras créer un autre espace. Mais autant, du coup, pour DIYDX, je sais qu'il y a des boîtes tradis qui sont assez comme ça, ils ont un cycle de un an de pub, de marketing. Et au bout d'un an, eux, ça leur permet de revaloriser. Du coup, ils disent, bon, on comptait plus, je ne sais pas, mettons, DIYDX, ça arrête de vous sponsoriser. Eux, ça veut dire qu'ils peuvent monétiser le fait qu'ils ont l'emplacement qui leur appartient, ils le revendent. Ils peuvent le revendre, le louer, exactement. Tu peux le louer aussi. Oui. Donc là, ça, ce n'est pas encore implémenté, mais on est en train de l'implémenter. Et ça, c'est intéressant. Il faut vraiment le voir comme de l'immobilier digital. OK. Du coup, parce que nous, là, on vient de sortir une newsletter, mais genre la semaine dernière, on a notre nouveau alternant qui bosse dessus. On pourrait, c'est quoi le processus, là, si je veux tokeniser cet encart ? Parce que je crois que vous l'avez déjà fait avec Cryptost. Exactement. C'est vraiment très simple. Globalement, nous, on a une marketplace qui permet et à la fois de gérer tout ce qui va être marché primaire et secondaire, donc l'achat, la revente, mais aussi tout ce qui va être création d'offres. Donc en fait, ça revient un peu comme si tu voulais créer une collection NFT, si tu veux, dans l'idée où tu vas avoir une description, tu vas mettre des paramètres, la taille des logos, le format, la durée des tensions, le prix. Et ça, tu peux le faire de façon totalement autonome. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de moi. Aujourd'hui, tu viens sur ma marketplace, tu as un bouton create offer, bam, tu crées l'offre et ensuite n'importe qui va pouvoir venir l'acheter et ensuite proposer une pub. Toi, tu as une interface de ton côté pour valider ou refuser ces propositions de sponsoring. Ok, stylé. Donc en 10 minutes, en théorie, c'est fait quoi. C'est combien ? Je peux avoir le prix de celle de Cryptoast ou c'est public du coup ? Le prix est public et ça, encore une fois, nous, on vient amener une infra, donc nous, on n'a rien à dire sur le prix ou quoi. C'est vraiment le publisher, donc en ce cas-là, ce serait vous ou Cryptoast à choisir. Et donc eux, ils ont fait, en gros, on a deux types de valeurs. Tu as la valeur des KPI actuels. Si ta newsletter, elle fait, je ne sais pas, 5000 vues, tu l'envoies à 5000 personnes. Tu as un taux d'ouverture de 20%. Ça, tu as des prices en gros de l'industrie et toi, tu peux te baser sur ça. Mais ça, c'est pour le prix actuel parce que tu as une notion de prix actuel par rapport à la valeur des KPI actuels. Mais si tu dis, tu peux obtenir cet espace pendant un an, c'est quoi la valeur dans six mois ? Ça laisse une part à la spéculation. Ça, ça dépend de toi, comment tu valorises ça ? Tu dis, ben voilà, moi, je pense que d'ici trois mois, on va passer en bullrun. Je vais faire x10 sur mon audience. Ça va valoir tant. Et donc ça, c'est là aussi où il y a cette barre de spéculation qui est intéressante. Ok, cool. Bon, je crois qu'on est 20 sur la newsletter. En fait, c'est un taux d'ouverture de 100%. X100 sur l'audience. Je crois qu'on est à 35 emails et il y a eu 20 ouverts. J'ai vu passer ça tout à l'heure dans la voiture. Mais n'hésitez pas à aller, toc, toc, je ne sais pas où est le lien. Dans la description. Dans la description. On vient de lancer la blog newsletter. Moi, ce n'est pas un format qui me... Tu sais, des fois, j'ai des formats. En fait, pour moi, si je ne suis pas client, c'est de la merde. À chaque fois, tu vois. Par exemple, tu sais, les podcasts audio. Il y a plein de gens qui nous disent « mettez-le sur Spotify ». Moi, je ne suis pas client donc je n'ai pas envie de le faire. Mais pourtant, il y a des gens qui feraient... Et newsletter, c'est pareil. Je n'ai pas envie d'ouvrir des emails. Je pense que c'est important surtout en tant que créateur de contenu et médias, c'est important que tu fasses des choses qui probablement te font kiffer parce que c'est là où tu vas être le plus performant aussi dans la création de contenu. Je préfère passer du temps sur TikTok, Instagram. C'est ce que je kiffe. Newsletter, je conçois mal que les gens le fassent. Ce n'est pas les mêmes générations et ce n'est pas aussi... Je sais que les newsletters pros fonctionnent très bien. Tu arrives au taf, tu ouvres tes mails et hop, une petite newsletter intéressante sur les marchés et tout ça. Mais je pense que ça va être beaucoup moins le quotidien de nos générations. LinkedIn, j'ai trop de mal aussi. C'est quoi votre réseau préféré ? Moi, probablement Twitter. C'est là où je peux extraire... En fait, Twitter, c'est difficile parce que globalement, ça peut être très bien comme très toxique. Mais par contre, si tu travailles bien ton compte Twitter, c'est là où tu peux vraiment avoir beaucoup d'alpha et beaucoup d'informations super intéressantes. Moi, je dirais... il y a Twitter, ce que j'aime bien comme tu dis, moi, le mien, il n'y a que de la crypto ou du sport. Et du coup, c'est vraiment ce que j'ai envie de voir. Je n'ai pas envie de voir autre chose et ça me va bien. Et sinon, je dirais... LinkedIn me fait bien rire. J'aime beaucoup LinkedIn. Je trouve que c'est un super outil qui est des fois un peu mal utilisé. Moi, quand j'ai découvert LinkedIn, je me suis dit que c'est le CV mais du futur. et on est dans le futur. Et je trouve ça trop bien que sans aller lire un CV, tu peux voir « Ah putain, le mec, il a bossé chez Intel. » Pour la petite anecdote, c'est comme ça que j'ai rencontré Marvin. Parce qu'avec Marvin, on a fait la même école, on a eu les mêmes profs. Et moi, je cherchais un stage et j'avais vu qu'il bossait chez Deskine à l'époque. Et je lui ai un message et juste avec ce lien où il est suivi par des profs que moi j'ai, il est suivi par des collègues que j'ai, je lui ai un message et je pense que mine de rien, quelqu'un qui a des liens, tu vas te dire « Bon bah, vas-y, je vais lui répondre. » Bon, il m'avait répondu mais je trouve ça vraiment trop bien pour prendre contact, reprendre contact avec les gens. Et toi, du coup, TikTok ? Ouais, plus TikTok, Instagram. En fait, moi, je trouve ça très fake LinkedIn, tu vois. Très pompeux. En fait, à chaque fois que je me dis « Allez, je fais un post, je relis, je relis, je relis. » Je lui fais « Non, jamais de la vie, je poste ça. » Les gens, ils savent que je ne parle pas comme ça dans la vraie vie. Du coup, je le fais faire par tchat GPT et si on demande, je dirais que c'est tchat GPT quelquefois. Je pense qu'il ne faut pas en abuser à outran. En fait, je ne comprends pas le but. C'est ça, le truc. En fait, pour moi, c'est très CV. En gros, je te rejoins sur ça, sur les connexions qu'on a en commun. Peut-être, si tu es passé dans les mêmes boîtes, ça, c'est vraiment intéressant. Mais par contre, sur la partie création de contenu, c'est vrai qu'on a une vague en ce moment vraiment au personal branding à fond et où en fait, tu te dis « Ouais, mais cool, tu nous vends ton produit, trop bien. » Après, si ça marche réellement et qu'ils arrivent réellement à acquérir des leads, tant mieux. Moi, je le vois plus. Par exemple, j'ai fait un poste Crypto Tour et c'est vraiment un peu en mode fierté auto-personnel où on se dit « On présente au grand public ce qu'on a fait et ça permet aussi aux gens de se dire « Ah bah tiens, qu'est-ce qu'il fait ? dans quoi il travaille ? Quels sont ses événements ? Quelles sont ses choses ? » Et ça, clairement, je suis d'accord avec toi, les gens qui racontent leur vie pour dire « Ouais, moi, j'ai l'œuvré d'une boîte, ma boîte, elle a fait faillite, j'en ai l'œuvré d'une autre. Ouais, cool. » Je fais du yoga le matin avant de travailler aussi et ça, vraiment, les gars, moi, je vous conseille ça. Non, je pense que vraiment, c'est comme un CV, sur ton CV, je pense qu'on serait tous fiers de mettre les grosses performances professionnelles qu'on a pu avoir. Moi, je le vois vraiment de la même manière. Ouais, je crois que t'as raison. Et je pense que les gens font trop la confusion entre Instagram et LinkedIn où « Salut les gars, je suis en direct de la PBWS, c'est la folie. » Ça, tu peux le faire sur Insta, tu peux le faire sur TikTok, tu peux le faire partout sauf sur LinkedIn. Ouais, je crois que t'as raison, c'est un CV interactif qui est mis à jour en temps réel. J'ai eu telle expérience, j'ai eu tel truc. Ce week-end, on fait tel événement, venez. La semaine dernière, on faisait ça, tiens, mais en prochain. Moi, je le vois vraiment sur un outil pro et on verra la tournure qu'il prend parce que cette vague, elle va s'estomper parce que les gens commencent aussi à... Tout le monde fait ça. C'est-à-dire qu'au début, quand t'avais 2-3 personnes qui expliquaient « C'est quoi ma vie d'entrepreneur à côté sur du perso ? » Quand t'as 2-3 mecs qui le font, c'est une chose. Quand tout le monde fait ça et qu'en plus, la majorité des gens bullshitent sur ça en plus, tu dis bon. Alors que quand ils apportent vraiment du contenu froid ou du contenu qui est vraiment où t'apprends un truc, c'est pas forcément ce qui marche le mieux pourtant. Pourtant, il y a des très bons contenus. Mais ouais, c'est ça. Et moi, d'ailleurs, nous aujourd'hui, quand on recrute, on regarde vraiment beaucoup, dans notre cas, plus Twitter, mais le profil de Twitter de quelqu'un, on dit beaucoup sur la qualité de la personne et ce qu'elle va produire, ce qu'elle dit, ce qu'elle pense. Et donc, c'est vachement intéressant. Ok. Je suis assez d'accord et pas d'accord et assez d'accord dans l'ensemble. On va faire les petites questions. Alors, les petites questions, soit le vrai ou faux, soit... Non, on va faire celle-là d'abord. D'ailleurs, on pourra faire un post LinkedIn. Je suis passé chez... Ouais, je suis passé chez Blox. Mais après, c'est très romancé aussi. Oui, mais moi, je fais tout par tchat GPT maintenant. Je bataille même plus. Chaque fois, il dit je suis passé chez Blox. Ouais, c'est ça. Petite question, petite complétion de phrase. On débat pas, vous donnez juste la réponse one shot et à la fin, si vraiment vous avez dit des conneries, je reviendrai dessus pour débattre. Ok ? Alors, la crypto qui m'a fait gagner le plus d'argent. BitTensor. PancakeSwap, ouais. Moi, BitTensor, je pense. T'as vu ? Ouais. La crypto qui m'a fait perdre le plus d'argent. XSL Labs. Pour ceux qui connaissent. Moi, ça doit être un même coin un peu shady qui a été à zéro. La première crypto que j'ai acheté ? Bitcoin. Moi, ça doit être de l'Ether. La dernière crypto que j'ai acheté ? C'est du Ritardio. C'est un même coin. Je sais plus, c'est du Jupe ou de Jupiter ou du Solana. Ah non, j'ai acheté de l'AV. Ok. Bon call, ça va. La crypto que je n'achèterai jamais ? Du Shiba. Moi, je pense qu'il n'y en a pas. J'ai tout. Il y en a que j'achèterai pas, mais dire jamais. S'il y a des moments, il y a des points d'entrée. Le Shiba, il peut y avoir des points d'entrée. Je pense que... Il y a toujours des moments. Oui, mais ça dépend si on parle d'un point de vue trading ou d'un point de vue investissement. Il n'y a pas un projet que tu détestes, genre un Cardano, un XRP ? typiquement, je ne mettrais pas sur... En fait, les vieilles blockchains, Bitcoin Cash, par exemple. Aussi, quand l'Ether, c'est ce qu'il y a... Le Ether en... Ether classique. Ether classique. Ether classique, typiquement. Ah non, en Proof of War, ça, c'en a encore un autre. Quand ils ont... Oui, le THW. Oui, le THW. Typiquement, lui, je pense qu'il faut être un peu fou pour aller dessus. Le wallet que j'utilise le plus ? Rabi. Oui, Rabi, pareil. La blockchain la plus performante, selon moi ? C'est quoi le critère de performance ? C'est ton critère. Selon toi, quelle est la performance ? Comment tu définis la performance ? Moi, je mettrais Base aujourd'hui. Mais peut-être, attends, si on peut peut-être dire un peu plus, Base, d'un point de vue, performance de distribution pour enborder des gens ? Ok. Moi, je dirais Ethereum, enfin, tous les EVM compatibles parce que c'est un standard et que tout le monde l'utilise. Et je pense que la performance, il se juge par là. Sinon, je dirais pour son architecture à Valanche. Ok. Le secteur le plus prometteur dans les cryptos ? Moi, je dirais, c'est très difficile, mais je dirais, je partirais sur du Web3 Social et du SocialFi parce que c'est des secteurs qui ne sont pas encore trop explorés et ça peut vraiment changer la façon dont beaucoup de gens sont rémunérés, la façon dont aussi on peut récupérer du contrôle sur la monétisation de notre temps, de l'attention qu'on pose aussi sur des choses et ça, ça m'intéresse beaucoup. Pour ma part, ça ne serait pas vraiment du RWA mais plus de tout ce qui est tokenisation, mais tokenisation d'actifs traditionnels. Par exemple, tokeniser des SPV permettra à des gens de rentrer à des petits montants via la crypto. Je pense que ça, ça a vraiment un avenir. Mais je ne le classifierais pas comme RWA parce que c'est une tendance comme on a eu sur l'IA, comme on a eu sur le Metaverse et ça se trouve, on fera du RWA mais on appellera plus à RWA dans 5 ans. Ok. Le site que j'utilise le plus souvent dans les cryptos ? DeFi Lama, je pense. Coin Market Cap. Le meilleur moyen de s'informer sur les cryptos ? Twitter. Ouais, je suis d'accord. L'influenceur crypto que je préfère ? Asher. Question difficile, je dirais probablement, il y en a un que j'aime beaucoup regarder et qui fait du contenu très intéressant Éril notamment. Il y en a plein d'autres mais là, comme ça, je dirais Éril. Le meilleur endroit pour cacher sa site-phrase ? Je dirais déjà l'avoir écrit avec un bon stylo et je pense que tout le monde a ses petites cachettes tant que ce n'est pas sur le bureau que ça traîne pour éviter de les perdre. Moi, je dirais un coffre en banque. Ouais. Tu recentralises le... Ouais, mais après, en fait, si on va un peu plus loin, idéalement, il faut que tu aies un multisig avec plusieurs ledgers, avec différentes sites. C'est des ledgers ou avec des sites que tu peux, dans certains cas, mettre dans des coffres et avec différents niveaux d'approuval de ce que tu peux dépenser. Il y a un vrai débat là-dessus. J'en parlais avec Benoît de chez Meria et il se disait « Demain, ta baraque, elle crame, ta site chez toi. Tu fais comment ? » On disait « Ouais, moi, j'ai des backups et tout. » on a tous des backups, mais c'est une vraie responsabilité. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on se met un peu le doigt dans la crypto où on dit « Ouais, tout le monde devrait avoir ses wallets, tout ça, mais le nombre de gens qui ne veulent pas avoir cette pression-là de détenir cet argent. » Est-ce que tu as un coffre chez toi avec tout ton cash ? Mais même un coffre ? Un coffre chez toi, c'est une pression ? C'est le même risque. C'est « Ok, tu as le contrôle, tu possèdes vraiment ton argent, il est chez toi, tu en fais ce que tu en veux. Mais le problème, c'est qu'en effet, si quelqu'un casse chez toi et prend ton coffre, prend ton argent ou ta maison brûle, là, c'est des cas où… » Et au final, on revient sur la diversification. C'est intéressant, je pense, d'avoir peut-être un petit peu sur des différents exchanges et à chaque fois, tu peux diversifier dans la diversification. Dans les exchanges, tu fais différents exchanges et après, tu peux un peu d'out de toilette, un peu de cold wallet et c'est le meilleur moyen, je pense, pour être safe. On reviendra, on va revenir sur ça, du coup, après. Le projet crypto français que les gens devraient découvrir ? Galleon, qui font de… pour le médical. Scientifique, oui. Moi, il y en a un que j'ai en tête, c'est Byzantine Finance qui font de l'agrégation de restaking et je trouve que les… Enfin, je trouve que les fondeurs sont brillants mais après, il y en a plein d'autres. On parle à plein, plein, plein de fondateurs et mais ouais, Byzantine Finance. Je voulais dire Cyborg aussi. Je crois que je l'ai vu d'ailleurs à Palais-Brogniard, vous avez fait Cryptosphère. Oui, avec l'accélérateur, Il y avait Byzantine. Oui, exactement. C'était une des start-up qu'on a accompagné. Je ne sais plus comment elle s'appelle la meuf qui faisait Gaïa. Ouais, Gaïa, exact. Gaïa, ouais. Mais il y a plein de projets, en fait, il y en a tellement que… Ouais. La pire erreur à faire en crypto ? Ouais, moi, c'est une erreur que j'ai faite il n'y a pas longtemps, c'est télécharger quelque chose sur ton PC. Notamment, en gros, en crypto, il y a des erreurs de partout que tu peux faire. Le problème, c'est que l'erreur, ça peut très vite coûter cher et ouais, je pense qu'il y a une règle qu'on devrait tous savoir et qu'on ne fait pas assez et c'est de télécharger des choses sur son PC. Ça peut être un PDF, ça peut être un lien zoom de call, ça c'est beaucoup, beaucoup en ce moment. Je vois énormément de personnes se faire drain comme ça. Typiquement, voilà, ça vraiment, ne rien télécharger pour moi sur son PC ou t'as tes wallets, il ne faut vraiment rien télécharger. Tu t'es fait drain ? Ouais, je me suis fait drain de la toilette ou tout simplement, je me suis fait intro par une personne de confiance, je me suis fait intro à une personne qui devait être quelqu'un qui travaillait dans un fond et il se trouve que ce n'était pas cette personne-là et en fait, je me suis fait avoir. Et moi, je dirais ne pas prendre de profit. Tu viens de le lire sur le truc ou quoi ? Non, je tire ça d'expérience de mes premiers bullruns. Il y a quelqu'un qui disait exactement ça. Il a complètement raison. On ne se rend pas compte de la puissance des multiples. Mais ça, les gens ne s'en rendent compte peut-être pas au premier, ils s'en rendent compte un peu au deuxième bullrun et au troisième, tu passes ta journée à prendre des profits. Après, ça fait partie de la formation. Pour tous ceux qui sont autodidactes, si tu ne te plantes pas, c'est compliqué d'apprendre rapidement. Le meilleur moment pour acheter des cryptos ? DCA. Moi, je suis d'accord sur le DCA, mais je rajouterais quand même racheter uniquement quand c'est dans le rouge. C'est-à-dire que tu peux faire un DCA, mais tu peux quand même l'améliorer un poil si juste tu appliques une règle simple qui est de tu vends quand tu es sur une bougie verte et tu achètes quand tu es sur une bougie rouge. Peu importe. Et quand tu as des excès de marché aussi, c'est quand même intéressant quand tu as quelque chose de moins 30% d'un coup. Ça dépend des cryptomonnaies, mais sur des cryptomonnaies solides, tu te dis, c'est une anormalité de marché. Ce n'est pas déconnant de à ce moment-là sans conseil d'investissement, bien évidemment. Le meilleur moment pour revendre ses cryptos ? Après un profit. Moi, je pense la strade et chadée où tu sors 50% à x2. En fait, quand on dit ça, c'est aussi qu'on ne travaille pas dans les marchés tradis parce que dire cette phrase-là dans un autre contexte, on se dit les gars, c'est des malades. Prendre des profits et il y a des outils qui permettent ça en plus maintenant où tu mets ton tech profit et qu'en fait, tant qu'elle continue de monter, ils ne vendent pas et c'est dès qu'ils repèrent 2%. Un trailing stop. Ça, les trailing stops, c'est super parce que ça te permet d'aller surfer sur des hype. Mais oui, prendre l'argent quand elle est là. Moi, je dirais avoir une strade en fait. C'est-à-dire avoir des points de sortie. En effet, je pense que ce genre de choses où très vite se sécuriser ou on récupère l'argent investi, ce n'est pas déconnant parce que comme ça, après, tu peux dormir sur tes deux oreilles et le plus important, c'est quand même d'investir une somme qui ne t'empêche pas de dormir la nuit. Parce que sinon, ce n'est pas possible. C'est là où tu vas faire des bêtises derrière et si tu es stressé, si tu ne commences à vraiment plus pouvoir en dormir, c'est que là, probablement, tu devrais... C'est ça. Déjà, tu joues contre les autres et si tu joues contre toi-même, ça devient compliqué. Dernière question. Selon moi, dans un an, un bitcoin vaudra ? Moi, je dirais, je vais être relativement soft, je vais dire entre 120 et 150. Entre 100 et 120. Après, ça ne dit pas qu'on va aller à 200 avant. Je pense qu'on fera une compilation de ça parce qu'on a souvent 120. Je ne sais pas pourquoi cette année, on s'est mis tous d'accord. Ça veut dire que probablement, ça veut dire que ce ne sera pas 120. Si on dit tous que c'est 120, c'est qu'à l'entrée, il y a un petit calepin sur lequel on est tous. Il y a quelqu'un qui leur dit quoi dire derrière. Il y a un script. Il nous fait un script. Mais c'est vrai que 120, je l'entends souvent. Est-ce qu'il y a un mec un jour qui a posté un Fibonacci ? Je crois qu'il y a plusieurs trucs comme ça. Même pas. Ou le stock to flow modèle ou quelque chose. En fait, je pense qu'il faudra vraiment se baser sur le niveau rémunérateur des mineurs. Et aussi, maintenant, une stat, c'est les entrées des ETF. On sait qu'ils vont aller défendre quoi qu'il arrive. Je crois que c'est autour de 41 000 dollars. Eux, ils vont aller défendre coûte le coût de leur prix et ils vont y aller à coups de millions, voire même de milliards. Je pense qu'on ne redescendra pas en dessous de ces prix-là. En fait, je ne m'en rappelle pas forcément qu'en 2017 ou en 2021, bon, ah si, il y a eu le Covid quand même. J'allais dire, il n'y a pas eu de situation exceptionnelle d'un point de vue géopolitique à ces moments-là. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a trop de trucs qui sont en jeu, que ce soit les guerres, que ce soit l'élection de Trump, que ce soit l'arrivée des ETF, que ce soit... Là, il y a l'or qui est en ATH en ce moment, qui est en price discovery. Il y a le cacao qui est en price discovery. Il y a plein de trucs dans tous les sens. C'est pour ça que moi, je déteste faire de la Fonda parce que... Est-ce que ça, c'est déjà pricé ? Et ça, je suis incapable de... C'est très dur, parce que tu n'as pas la même typologie d'acteurs. D'un côté, on a des acteurs inédits comme les acteurs institutionnels. Au cycle d'avant, tu commençais à avoir des Tesla, des micro-stratégies qui arrivaient, donc des sociétés qui commençaient... Oui, c'est ça. Mais là, avant, il faut dire qu'on était dans une période où tu avais énormément d'injections de liquidités après le Covid. Donc, les taux étaient au plus bas. Tu avais beaucoup d'injections de liquidités, ce qui en faisait une période exceptionnelle. Et là, aujourd'hui, on est dans un autre cas qu'on n'a jamais vu où déjà, il y a des ETF. C'est la première fois qu'il y a ça et des acteurs instituts qui rentrent. Mais en même temps, il y a une situation géopolitique qui est dégueulasse. Là, on a vu récemment, la semaine dernière, j'ai vu un rapport de Galaxy Digital qui est une grosse boîte cotée crypto. Eux, ils ont fait un rapport sur la situation des fonds d'investissement. On est au plus bas depuis deux ans sur la levée de fonds pour les fonds et la levée de fonds pour les boîtes. Parce que tu as beaucoup d'incertitudes. On est avant les élections américaines, la situation géopolitique avec les guerres, etc. Les taux qui commencent... La fête qui a commencé à pivoter et qui baisse les taux, mais quand même, est-ce que récession ou pas récession ? Il y a encore un petit peu un doute sur ça. Donc, ça rend la situation assez difficile. Et tu ajoutes à ça le fait que les VCs n'ont plus d'argent. Et tu ne sais pas où est passé le cash. Moi, j'ai une partie de réponse pour parler à quelques VCs. En Q1... VCs traditionnels aussi, pas que crypto. Oui, c'est vrai. Où est l'argent ? En VCs traditionnels, pour le coup, je ne pourrais pas dire en VCs crypto. Aujourd'hui, tu as quand même eu en Q1 de cette année, en Q1 2024 où quand tout est un peu reparti, notamment les mêmes coins, beaucoup de VCs ont commencé à déployer donc à investir. Le problème, c'est que tous les TGE, donc les lancements de tokens qui devaient se faire entre mai et juillet, beaucoup ont été décalés. Ceux qui sont sortis, ils sont globalement mal passés. Donc là, tu as énormément de VCs qui sont un peu short en cash ou alors qui globalement soit sont sur des positions non liquides pour le moment et donc ça fait que très peu on a liquidité pour réinjecter aujourd'hui. Tout le monde est en stand-by. Tout le monde attend qu'il y ait des TGE mais pour qu'il y ait des TGE, il faut quand même que des gens lèvent des fonds et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je vois. Comment on fait d'ailleurs pour contacter ces VCs ? J'ai une bonne idée en crypto, j'ai envie de monter mon projet, qu'est-ce que je fais ? J'appelle Better Call House, il y a un site, un truc, comment je fais pour lever des fonds ? Vous appelez le Cryptosphere Accelerator. Voilà, vous êtes passé par là, en tout cas, vous êtes dans le vif du truc. Comment ça se passe ? Globalement, je pense qu'il n'y a pas... Si j'avais la réponse exacte, je pense qu'on aurait déjà fait des levées de fonds à plusieurs centaines de millions mais globalement, je pense qu'un des premiers points, c'est déjà aller dans des accélérateurs ou avoir des gros partenaires techniques. Ça peut être nous, dans le cas SwissBorg, ça peut être le Cryptosphere Accelerator, ça peut être ce genre de choses où ça, c'est un premier point. Ils prennent combien, eux ? Ça dépend. C'est vraiment des cas par cas. Ça dépend si on parle... Les accélérateurs en général, si on prend les gros de façon générale, si on prend des Outlier Ventures, des AllianzDAW, des OrangeDAW qui sont des gros accélérateurs plutôt aux US, ça va être entre du 1 et du 7%. Globalement, Equity slash Token. Mais après, ça dépend. Le Cryptosphere Accelerator, nous, Cyborg, a participé. On ne nous a rien pris. Et c'est vraiment un des gens, encore une fois, de Cryptosphere et que je remercie énormément, dont notamment Jules, mais Raph aussi a participé au KSA. En fait, c'est des gens qui nous ouvrent aussi leur réseau qui ont notamment un réseau d'entrepreneurs français qui, eux, sont prêts à aider les nouveaux entrepreneurs. Donc, je pense que le plus important, c'est faire du réseau et rencontrer des gens en physique. Donc, c'est aller en événement, rencontrer, avoir des gros partenaires techniques, que ce soit des gens avec qui on développe notre protocole qui, eux, peuvent nous faire des intros, mais ça passe vraiment par le réseau. Network is your networks. C'est... Pour avoir le côté, maintenant, un stit, on se rend compte qu'il y a beaucoup de vici qui... C'est un serpent qui se met à la queue. ou à une vis vertueux. S'il rentre, on rentre. S'il ne rentre pas, on ne rentre pas. Beaucoup de followers. S'il n'y a pas quelqu'un qui va à un moment appuyer, personne ne va déclencher. Et c'est là où le réseau fait énormément... Souvent, on dit... Nous, parce qu'avec le CryptoSphere Accélérateur, du coup, on accompagnait des startups étudiantes à se lancer. On bossait sur le business plan, la tech, le marketing et on les aidait à lever des fonds accessoirement. Notre modèle, il était assez simple, c'est qu'on les accompagnait gratuitement, on faisait bénéficier de notre réseau et nous, on prenait un cut sur tout ce qui venait de loin ou de près de nous. OK. Et le truc qui est assez intéressant quand on voit quand les projets lèvent, c'est que la plupart des business angels et la plupart des fonds, ils n'investissent pas forcément sur un projet, ils investissent sur une team. Surtout sur des stades early. En fait, si on prend de la pré-cide à la cide, forcément, l'idée est intéressante parce que ça rentre dans une narrative et un fonds ou un BA, en général, t'as une narrative. C'est-à-dire qu'un BA, pour ceux qui ne connaissent pas, donc un business angel, c'est une personne physique qui peut investir via une personne morale, une société, mais c'est une personne physique qui va choisir par rapport à une thèse personnelle qui va dire voilà, j'investis dans ça. Ensuite, il y a des family office qui, eux, peuvent avoir aussi des thèses via leurs clients ou autres et qui, eux, peuvent investir. En général, les tickets sont un peu plus hauts. Et après, il y a des fonds d'investissement, parce qu'on parle beaucoup de VC, qui ont une thèse et ils lèvent eux-mêmes auprès de ce qu'on appelle des LP, qui sont des limited partners. Et en fait, eux, ils lèvent de l'argent. En général, on parle entre 30 à 200 millions en crypto, c'est un peu la moyenne des fonds. Il y a beaucoup plus, bien évidemment. Mais globalement, eux, ils ont une thèse et donc, ils doivent déployer du capital par rapport à cette thèse. C'est-à-dire, ils ont levé en disant « Nous, on pense RWA, AI et Dépine. » Et donc, ils vont investir sur ce genre de projet. Mais est-ce qu'ils investissent souvent dans une idée de « Waouh, c'est une super team, c'est un super projet, etc. » ou les conditions d'exit sont très bonnes et ils se disent « Bon, quoi qu'il arrive... » Ça dépend du projet. Si tu rentres sur de l'erly stage, les conditions d'exit, elles sont souvent inexistantes et c'est vraiment... C'est l'inconnu. Pour travailler avec des fonds on va dire série B, série C où en gros les tickets de rentrée c'est du 80 millions, 100 millions avec souvent des objectifs bien programmés. On achète une boîte sur cette typologie-là et on revend à x2, x3. Ouais, voilà. Des fois, j'ai l'impression que c'est des deals qui sont déjà programmés et les mecs savent déjà qu'ils vont bien sortir. ce qu'apporte un fonds, c'est pas que de l'argent sur les fonds tradis. En tout cas, on le voit beaucoup moins en crypto mais un fonds, quand ils se structurent, le but c'est que la structure elle grossisse. Donc ils ont deux types de choix. Soit ils rentrent en majo et eux après ils implémentent un board avec les dirigeants dès à présent. Ils vont optimiser des choses. C'est par exemple Mining qui fait ça en France. C'est un de nos partenaires où eux, ils rentrent majo, ils amènent une team et l'objectif c'est pendant 4 ans d'être à fond et de faire pumper la boîte et de la revendre à des plus gros fonds qui eux vont s'occuper de la partie après. Souvent c'est introduction en bourse, etc. Mais eux, c'est vraiment leur métier il y a une bonne vibe, il y a les indices, leurs différents analyses qui le sentent bien. Je ne critique pas leur travail mais il y a plus un coût à faire qu'autre chose. Ça dépend vraiment des métiers des fonds. Et ça dépend d'où ils viennent aussi. Moi je vois par exemple les VCs en Asie, alors je n'ai pas de généralité mais de ce que moi j'ai pu voir, un VCs en Asie va beaucoup plus vouloir flip un projet, c'est-à-dire ok, je rentre une fois que je sais que tu vas être listé sur tes exchanges, à ce moment-là tu m'appelles, là je rentre mais tu sais que globalement ces gens-là ils vont juste t'apporter de l'argent à un moment mais que très vite ils vont vouloir revendre. Contrairement à ce que là Raph parle où tu as vraiment des VCs qui vont t'apporter un réseau, qui vont t'apporter des contacts, qui vont t'aider aussi sur ton projet. Mais ça, ça dépend. C'est vrai qu'en crypto on est encore, je trouve, assez immature dans la partie levée de fonds. C'est-à-dire que nous on n'est pas sur la structure. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la même idée. Si tu prends une boîte par exemple comme Snapchat sur du Web2 traditionnel, Snapchat eux, aujourd'hui, ils ne sont pas rentables mais vivent parce qu'en fait c'est le game de quel VC rachète acquis jusqu'à faire une IPO. Mais du coup, c'est vraiment des modèles totalement différents. On fait énormément de levées early stage et de petites levées sur 3-4 millions. Par contre, aujourd'hui, c'est des boîtes qui font des séries B, série C, il y en a très peu. Il y a eu Conbase qui l'a fait à l'époque, boîte française Ledger, il me semble qu'ils n'en ont pas fait. Ah, les Saurard peut-être ? Ah, si, si. Oui, mais Saurard, ils ont eu le bon timing de Marquette et ils ont bien levé au bon moment. Et Saurard, pour moi, c'est plus Web2. Mais c'est beaucoup ça. La levée de fonds, c'est quand même beaucoup du momentum, du timing. C'est un peu de chance, c'est une bonne équipe, c'est une bonne narrative. Tu n'as pas une équipe qui va se dire « Bon, je vais prendre, je ne sais pas, par exemple, on va prendre un Meria, un Coinhouse, je vais prendre ces boîtes-là parce qu'ils n'ont pas le savoir-faire en fait et on va les faire pumper pour dans 10 ans et on les introduit en bourse. Et je pense, au niveau des vrais fonds traditionnels, il n'y a pas encore ce savoir-faire pour aller accompagner ces boîtes-là parce que c'est quelque chose de complètement inconnu. Ça arrivera en fait avec la maturité du marché où les VCs qu'on a actuellement se transforment beaucoup plus en fonds professionnels qu'en VCs. Le truc, c'est que nous, on a très peu de VCs traditionnels qui sont rentrés en Web3, je pense peut-être à des gens comme Sequoia Capital où là, ça, c'est des VCs trad qui sont en crypto mais en réalité, c'est quand même à la marge et donc c'est vrai qu'on a une maturité de l'écosystème qui est encore, on est vraiment très jeune. C'est un écosystème très immature et on n'a pas une très bonne image aussi la faute à des fois certaines narratives comme je pense les mêmes coins qui ne sont pas forcément auprès des instits, ce n'est pas ce qui nous crédibilise le plus ou des gens comme FTX qui ont fait beaucoup de mal à l'écosystème et je sais qu'il y avait beaucoup de discussions à l'époque qui ont été très vite coupées à cause de choses comme FTX. Mais je pense que ça, ça va venir des fois, je vois passer des decks, je vois des Samsung Next, Investments, des Stripe qui rachètent des trucs à droite à gauche. Ils veulent garder leur hérémonie sur le marché. C'est ça. Puis la meilleure façon pour des grosses boîtes traditionnelles de se mettre à jour, ça ne va pas être de recréer en interne mais de racheter des boîtes Web3 qui en fait seront assez matures. Stripe, ce qu'ils ont fait là-bas, récemment, l'exemple que tu donnais, je crois que c'est ça, ils ont racheté, je ne sais plus, c'était un Bridge, il me semble. La boîte s'appelait Bridge. Et ça, c'est un super exemple parce que ça, ça montre quand même des stades de maturité. Dès qu'on va voir les premiers conglomérats, que ce soit de médias ou autres, on commence à le voir, on re-gradio des cryptes, premiers conglomérats et en fait, on commence à voir ce genre de choses qui sont quand même des signes de maturité de marché, des rachats de boîtes. Quand on va avoir des Ubisoft qui vont racheter des jeux Web3 ou des studios vraiment axés Web3, c'est là où on va commencer à voir probablement un niveau institutionnel qui arrive beaucoup plus. Ils font comme ce que Microsoft a fait à l'époque où tu rachètes de partout sur tous les secteurs innovants comme ce que fait Meta où eux, ils veulent garder leur place de leader et il faut y passer à un moment donné. Le meilleur moyen pour eux, c'est de faire des accélérateurs. Meta, je sais qu'ils ont un accélérateur. La majorité des boîtes, elles ne sortent pas de l'accélérateur. Si ça marche vraiment, elles se font racheter et ça ne sort pas. Ce qui a d'ailleurs créé des gros problèmes de monopole. J'avais vu une histoire comme ça sur Meta qui avait racheté Giphy ou Giphy, je ne sais pas comment, tu vois ce que c'est ce truc-là ? Quand tu es sur ton clavier, tu peux sur Snapchat, sur Tinder, sur WhatsApp ou quoi, tu as un petit onglet Giphy ou Giphy. C'est Gif ? Tu sais, tu as tous les mèmes, tu as tous les Gifs que tu envoies aux gens. Comme sur Telegram. Tu as déjà vu ce truc-là ? Et en fait, ils avaient été bloqués, ils ont dit non, non, si tu rachètes ça, tu vas le désactiver sur Tinder, tu vas le désactiver sur Telegram, etc., et tu vas te garder le monopole. Et eux, ils ont dit non, non, si tu veux, on signe une clause comme quoi, on ne va pas le bloquer. Ils ont pu le racheter et ils ont dû prouver pour pouvoir le racheter qu'ils ne comptaient rien d'en faire et en fait, ils ont même dû démontrer que c'était une boîte qui perdait de l'argent, etc. Donc en fait, personne ne comprenait pourquoi ils le rachetaient et en fait, ils se sont dit c'est le meilleur outil pour connaître les mèmes, pour connaître les mèmes et les tendances actuelles. Combien il y a de personnes qui ont utilisé le mème du mec qui fait ça, machin, et en fait, les mecs, ils arrivent à surfer sur les traînes en fonction du usage des GIF. Ils sont forts. Ils sont trop forts. Mais c'est comme quand Microsoft a voulu racheter Activision. Ouais. Il me semble que maintenant, le deal a complètement capoté, mais ils allaient avoir tout le... Ils allaient avoir que sur le marché de jeux vidéo. T'allais avoir Rockstar, Take-Two, mais bon, Rockstar, ils sortent tous les 10 ans à un jeu, donc ils allaient se faire bouffer. Mais moi, ce que j'aime bien rappeler, on parlait de la maturité du marché, parce qu'aujourd'hui, vous prenez la capitalisation du marché des cryptos et vous prenez celle d'Apple. Fini. C'est vraiment... On est une goutte d'eau pour l'instant, une goutte d'eau dans un océan. Et je pense que au sein de notre... Parce que nous, on n'est pas dans une bulle de façon péjorative, spéculative, mais on est dans notre bulle entre cryptos, on vit des choses de fous, on a la chance de pouvoir voyager et de vivre extrêmement bien quand même vis-à-vis de nos partenaires, tout ça, etc. Et c'est vrai que quand on regarde un peu ce qui se fait ailleurs dans le monde Web2, en fait, ils font semblablement les mêmes choses, mais juste entre eux aussi de manière différente avec plus d'argent. C'est ça. On se demandait quand même est-ce que vraiment plus d'argent, est-ce que vraiment ils font des soirées comme nous et tout ? Je me pose la question. Moi, j'ai pas mal de gens un peu plus âgés qui ont vécu un peu ce passage des années 2000 ou quoi en finance où en fait, il se trouvait que quand même avant la finance, tu vois, 90, 2000, t'avais quand même beaucoup de soirées comme ça quoi. Et après, c'est devenu des cercles très privés où maintenant, c'est très difficile de rentrer dans ce cercle-là. Nous, c'est encore très ouvert. Je suis prêt à parier que dans quelques années, ce sera un cercle très fermé. Mais en fait, on dit très ouvert parce qu'on se connaît tout. On avait fait une étude à l'époque avec Cryptosphère et KPMG et à l'époque, en 2021, il y avait 4000 employés en France. Donc, tu prends, t'enlèves toutes les parties tech, tous ceux qui aussi ne côtoient pas cet écosystème parce que ce n'est pas leur métier et pas leur envie. Allez, on se retrouve à dire 2000 personnes, voire 1000, on se connaît quasiment tous en France en tout cas. Et en fait, on a l'impression d'être beaucoup, mais en réalité... Oui, mais c'est plus dans la partie discovery. C'est-à-dire que toi, tout à l'heure, tu le parlais, aujourd'hui, un étudiant, par exemple, peut rentrer dans ces événements. Moi, je suis rentré dans les premiers événements que j'ai faits, Paris Blockchain, mais ça, c'est la nature même de la crypto. Oui, mais ça, du coup, c'est des trucs qu'on ne voit pas en finance. Moi, je suis arrivé dans les premiers événements, je ne paye rien, ça arrive dans des événements immenses, tu as des gens, des CEOs de boîtes, etc., et tu te retrouves au milieu de ça et c'est énorme parce que du coup, tu as une opportunité incroyable, mais ça, moi, je ne le retrouve pas. Après, forcément, je suis dans un milieu, je ne suis pas dans tous les autres, mais pour moi, tu le retrouves moins quand on parle des gens plus dans la finance trad, etc. totalement. C'est quand même beaucoup plus difficile de rentrer dans ce genre d'événements privés. La chose qui m'avait choqué, c'est que vraiment, les événements, c'est mon dada. Aller rencontrer les gens sur place, aller discuter avec eux, c'est vraiment moi, ce qui me passionne le plus, c'est ça. Et j'avais fait quand même pas mal d'événements crypto, de gros événements, à Paris notamment, et c'est mon premier patrimonia où j'ai eu un déclic et je me suis dit « la chance que tu as ». Ce n'est pas commun. Pour vous dire, les assets, les Gatradis, la moyenne d'âge, c'est entre 40 et 50 ans et plus. Et les mecs, si tu n'as pas un intérêt pour eux, ils ne te servent pas à la main. Si je n'étais pas introduit, les mecs ne me disaient pas bonjour. Ça n'existe pas dans la crypto. Aujourd'hui, dans la crypto, tu as 19 ans ou tu en as 40. Si tu apportes de la valeur, tu es considéré pour la valeur que tu apportes. Et ça, c'est vrai que c'est une des belles histoires qu'on peut raconter et que pas tous les domaines peuvent se demander d'abord. Et tu as des gens qui donnent des chances. Moi, tu vois, un exemple avec Swissborg. Moi, Swissborg, quand je suis allé les voir, j'avais 19 ans et Antoine, il m'a donné son numéro. Et il m'a donné une chance. Le frère de Cyrus ? Alors non, le frère de Cyrus, c'est Alex Fazel. Anthony, c'est un des cofondateurs et CSO. Et globalement, c'est une chance énorme. Et ces gens-là, aujourd'hui, très très accessibles. Alors qu'ils ont une boîte avec 1.2 milliards sous gestion et tu peux te dire mais en fait, c'est énorme. Mais les gars, pourquoi ils iraient te parler ? J'ai vu Hugo, d'ailleurs, dans le chat. Pocho. De chez Swissborg. Salut l'équipe, est-ce que c'est un replay ? Non, c'est en live. Sauf si j'avais déjà programmé ça. On va faire un cœur pour prouver qu'on est pas là. Les mecs qui essaient de prouver les trucs. Les scams. Parce qu'on est en train de règle la commule. Ouais, c'est ça. On se trouve, on est tous à Dubaï et les gens ne le savent pas. En fait, t'es jamais rentré, t'es jamais rentré. On n'est pas à Toulouse. Tout est IA, tout est préenregistré. Et ouais, pour revenir aussi sur la partie argent, parce que je disais, est-ce qu'ils sont aussi des jeunes que nous et est-ce qu'ils ont autant d'argent que nous ? Ben mec, on s'est posé la question la semaine dernière avec DYDX et tout. Est-ce qu'il y a des boîtes qui sont capables de se payer des Cristiano Ronaldo, des Léo Messi ? C'est juste qu'on ne le sait pas. Ce n'est pas autant médiatisé parce que tu n'as pas les mêmes KOL en finance que ce que nous, on a en crypto. Je crois que le tarot, je pense qu'il a le lien Binance depuis 4 ans dans la bio, mec. Oui, mais tu n'as pas ça. Pas 4 ans, j'ai abusé. Peut-être 2 ans, pendant 2 ou 3 ans, il a le lien Binance dans la bio. C'est le compte le plus follow sur Instagram. Ce qui s'est passé, c'est aussi qu'il y a eu une explosion des KOL sur leurs valeurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, j'ai atterri à Toulouse et on voit tous les Airbus et j'ai vu le Turkish Airlines et je me suis rappelé d'une pub, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la pub où il y a Messi et Kobe Bryant dans le même avion. Et là, je me suis dit mais combien ça leur a coûté pour mettre en avant leur première classe ? Combien ça a dû leur coûter ? Tu avais une légende du basket et une légende du foot. Tu avais peut-être deux des meilleurs joueurs du monde actuellement, enfin à l'époque et ils avaient réussi à les mettre dans la même pub. Je me suis dit waouh ! Et ouais, je pense qu'ils ont les puissances financières mais elles ne sont peut-être pas gérées de la même manière et surtout les publics cibles ne sont plus les mêmes. Avant, tu faisais une pub TV type Super Bowl, etc. Maintenant, tu envoies un DM à Kylie Jenner pour avoir une pub parce que tu sais que là, ça va défoler les passions. Et je pense qu'on commence à le voir aussi tout ce qui est sponsor de F1, etc. C'est arrivé vraiment dans le cycle précédent. C'est ouf ! Mais en fait, c'est ça. Je pense que ce qui est étonnant, c'est que c'est une industrie qui a vraiment explosé très vite et en fait, on a beaucoup d'argent très vite et surtout, il y a des gens qui, notamment des devs ou quoi, qui en fait, ne savent pas gérer des boîtes qui ont eu beaucoup d'argent. Non mais c'est vrai. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément gérer de boîtes, qui ont eu beaucoup d'argent très vite et même trop vite et des fois, ça amène à des problèmes de gestion. Mais en fait, tu ne peux pas leur en vouloir. Je veux dire, tout va trop vite. Normalement, un cycle qu'on voit en crypto de 4 ans, mais ça met 20 ans dans la finance rad. Après, il y a des licornes, il y en a eu, du cash, il y en a eu. Je pense que c'est surtout sur un moyen de l'utiliser et de le mettre à profit. Et aussi, je pense qu'il y a énormément de kiff personnel. Moi, je suis un grand fan de foot. Le jour où j'ai une boîte qui peut sponsor l'Olympique le nez et que j'ai le moyen de faire et que je ne mets pas en danger ma boîte, je le fais. Je pense qu'il y a aussi des kiffes et il y a aussi de se dire qu'on va asseoir notre légitimité. Parce que je ne sais pas, vous, si vous avez cette impression, mais on a toujours l'impression d'être un peu le vilain petit canard. Les mecs qui dérangent un peu et se dire, bon, allez, si je suis sponsor Red Bull, sponsor Mercedes, c'est bon, les gars, je m'asseoir à votre table. C'est comme passer à la télé, etc. Et ça, c'est un très bon point et ça, j'en ai discuté avec quelqu'un il n'y a pas longtemps où en fait, ce qui se passe, c'est que sponsor la F1, ce n'est pas avoir son logo sur la F1 qui est intéressant. C'est le cardinal d'adresse derrière que ça t'ouvre, c'est-à-dire que tu vas avoir des dîners avec globalement tous les sponsors dans la même écurie. Et ça, c'est intéressant parce que là, tu t'assoies, pareil que tout le monde, tu as mis le même chèque que tout le monde et là, tu t'assoies à une table avec des gens là et là, ça ouvre un réseau web ou un réseau traditionnel et c'est ça qui est intéressant pour moi quand on fait du sponsoring, quand on a une boîte qui fait du sponsoring de club de foot, de F1 ou quoi, pour moi, c'est plus cet aspect-là. Et puis aussi, l'aspect customer que tu peux répercuter. Je me rappelle, à Sengap, pour Token 2499, il y avait le Grand Prix en même temps et tout le monde se disait à qui il faut que j'aille parler pour avoir des places en loge. Moi, je n'y étais pas mais dans les échanges d'un groupe Telegram, c'était qui a des places pour le Grand Prix. Et mine de rien, ça, c'est une très grosse strata marketing parce qu'on sait que tu as ta loge au Parc des Princes, au Grand Prix de Monaco, etc. Les gens vont se dire trop bien, il faut que j'aille parler avec eux et tu oublies complètement l'aspect produit parce que c'est vrai qu'ils allaient se faire inviter dans une loge, toujours sympa, d'aller voir le Grand Prix de Monaco, c'est toujours sympa et je pense qu'ils jouent beaucoup ici. Hubert, il en avait un gars qu'on a rencontré là à Dubaï dans un side event. Mon caméraman, Romand, il n'aime pas trop boire, il n'aime pas trop, il ne parle pas trop anglais et je le vois, il est tout seul dans un coin. Je vois, il est assis à côté d'un mec mais il ne lui parle pas. Moi, je vais m'asseoir à côté du coup, je commence à leur parler et je dis salut, hey man, how are you ? Et il commence à me raconter sa vie. Il commence à me dire qu'il importe un billion d'or tous les jours à Dubaï, qu'il achète en Afrique, il le touche à 1% moins cher, il l'importe à Dubaï. L'arbitrage sur l'or. Il fait de l'arbitrage sur le gold et en fait, ça le fait chier parce qu'il veut trader beaucoup plus donc il commence à monter un projet crypto pour pouvoir trader beaucoup plus parce qu'un milliard, ça le fait chier. Ce n'est pas assez. Et il continue, il continue et il dit ouais bon après tu connais Peter Schiff ? Je lui fais ouais j'ai entendu parler. Bon c'est mon oncle. Le mec me dit ça et là il commence à me faire comprendre qu'il pèse des baies et des baies et le mec pendant toute une semaine il nous a emmené dans des soirées. Et lui pour le coup il nous a parlé de ce fameux formula où il était pendant un token 2049 et il y a une fois un seul gars que tu vas rencontrer et c'est le gars qu'il fallait rencontrer. C'est ce gars mec. Mais ouais c'est Network et les Network ça revient toujours la même chose. Après est-ce que tu le fais par intérêt aussi ou pas mais je trouve des fois tu rencontres des gars un peu alerte et c'est une histoire de dingue. Je dis souvent le meilleur endroit où tu peux faire du network c'est dans le TGV. Nous Lyon Paris moi j'habite à Lyon et Lyon Paris c'est une ligne qui est très prise par des mecs que business. J'ai rencontré Jean-Michel Olas qui était juste à côté de moi mais en fait avec des gars t'as deux heures de trajet et si tu vas discuter un peu avec eux les mecs font des taffes de fou il y avait un gars je me rappelle il bossait chez Thalès pour de l'armement je peux pas trop t'en dire mais tu vois que le gars était passionné et en fait le gars j'ai pris son numéro et puis voilà tu t'échanges souvent dans le travail je pense que quand tu pars entre passionné t'arrives un peu tout à comprendre et des fois des gars ils ont des historiques de fou et c'est incroyable. C'est ouf. Faites les events les amis. Faites les events et allez parler aux gens qui sont dans un coin même si vous êtes tout seul il y a toujours des belles surprises moi je les ai pas au début et maintenant je me dis allez c'est bon après c'est pas facile de toujours aller parler à des nouvelles personnes c'est vraiment sortir de ces zones de confort aussi et puis après t'es entre potes et c'est la facilité c'est trop la facilité mec à chaque fois que je regarde les side events je dis ah ça c'est ceux de mes potes et j'y vais alors qu'en fait il faut se split j'aurais dû aller dans d'autres mais si tu veux faire un event bien vous comme vous l'avez fait à THCC alors par contre je trouve on a la chance de pouvoir visiter les villes parce que tu te balades tout à pied tu étais là à Bruxelles ouais mais tout le monde a détesté Bruxelles là je leur ai demandé à Dubaï il y a tout le monde qui m'a dit what is this fucking city il y a tout le monde qui a détesté après il y en a qui se sont fait attraper à Bruxelles il y a eu des vols ça c'est un problème récurrent mais les gens se rendent pas compte qu'aujourd'hui t'affiches ta richesse comme ça dans des villes de ce type là que ce soit même en France ou de partout peut-être pas à Dubaï et peut-être pas à Saint-Yves parce qu'ils ont un autre rapport à l'autorité là-bas tu fais une dinguerie difficile pour moi c'est pas normal qu'aujourd'hui il y ait des mecs qui se baladent avec leur ledger autour du coup il y a un truc qui m'avait choqué sur la rave je sais pas si tu vois le petit Rooney c'est le fils d'un des créateurs de Stani et je disais les gars ne se rendent pas compte que d'afficher son gamin comme ça il y a des gangs organisées mais demain s'il kidnappe son gamin moi ça m'étonnera même pas et je pense pas que les gens ont conscience du risque que c'est d'avoir des fortunes si grosses que ça et exposer le monde est dangereux mais il y a Vitalik qui se baladait tout seul dans les rues de Bruxelles les gars me disaient mais je l'ai vu avec son caba comme ça sur le côté en train de marcher tout seul il va peut-être avoir des teams il n'y a pas de garde du corps il n'y a rien je pense que Vitalik suivant les endroits je pense que quand même maintenant il doit avoir une team quand tu passes à Bruxelles apparemment il se baladait tout seul je sais pas ça me paraît quand même étonnant parce que quand tu pèses vraiment plusieurs je sais pas on me l'a dit quand j'étais à Bruxelles et là on me l'a redit à Dubaï cette semaine à Dubaï ça m'étonne moins tu vois à Dubaï ou Singapour parce qu'encore une fois le rapport à l'autorité est différent là-bas c'est vraiment tu ne fais pas à Bangkok à la Thaïlande c'est pas pareil Thaïlande c'est plus dangereux je pense et là il y a CZ la semaine prochaine aussi à Dubaï à Binance Week c'est le comeback ça ça va être marrant ça ça fait vraiment il n'a pas le droit de prendre la parole il n'a pas le droit de représenter des fonctions et même d'ailleurs sur son tweet il dit qu'il viendra en tant que personne General attendee oui c'est ça qu'il a dit ça serait énorme qu'il fasse un post avec le petit encart ça ça serait beau c'est même pas speaker je crois qu'il a le droit de représenter aucune fonction de Binance je pense qu'il ne s'y amusera pas il a quand même fait un tour en prison je pense que ça a dû ça a calmer un petit peu on va se faire les petits vrais ou faux et après comme ça on passera à la deuxième partie de l'émission c'est le moment piège alors les petits vrais ou faux et si jamais il y a un truc intéressant on retournera dessus est-ce encore une bonne idée d'acheter du bitcoin en 2024 oui vrai le bitcoin pourrait dépasser les 100k en 2025 vrai la capitalisation d'ETH pourrait dépasser celle de bitcoin non moi j'y crois pas non plus pas non plus pas de suite en tout cas la crypto rendra les banques obsolètes faux faux aussi tu dis faux mais tu dis oui de la tête ah mais non pour moi c'est obligé que ça coexiste la capitalisation de solana pourrait dépasser celle de th faux faux la capitalisation de bitcoin pourrait dépasser celle de l'or vrai vrai moi je pars du postulat que le bitcoin est plus rare que l'or donc ouais difficile mais j'y arriverai aussi la defi est un narratif prometteur dans les cryptos bien sûr vrai vrai les banques traditionnelles vont adopter cryptos massivement dans le futur vrai elles sont obligées elles seront obligées mais pas sous la forme que nous on l'entend je pense que ça sera c'était bien je sais pas si on peut développer on développera juste après est-ce difficile d'entreprendre en france oui faux ah si ah c'est vrai on va en revenir tout le monde paiera ses courses en crypto monnaie d'ici dix ans d'ici dix ans pour moi ça dépend ce qu'on entend par crypto monnaie mais en stablecoin pourquoi pas ouais je pars du même principe je trouve ça sera un fonds euro bizarre autant c'est une cbdc donc une banque centrale est-ce que c'est enfin tu vois est-ce qu'une blockchain détenue par une seule entité ça passera par une blockchain probablement si elle est détenue par une seule et même personne et que le validateur c'est la banque centrale européenne c'est plus enfin c'est plus une blockchain de l'argent numérique parce que d'ailleurs jp en a déjà il y en a plein qui en ont déjà en interne pour leurs échanges est-ce que le bitcoin pourrait atteindre zéro en une journée à cause d'une faille non zéro bah moi il y en a une c'est si un jour le wallet de satoshi il se met à vendre massivement on perdra peut-être pas le statut de bitcoin mais si bah déjà est-ce que ça va aller à zéro non ça ira pas à zéro mais ça peut le truc c'est que plus le temps passe plus on a beaucoup de volume etc à des incites qui rentrent moins c'est probable ouais mais tu dis que s'il dump s'il veut vendre déjà il se bouffera ses tokens entre eux mais je sais pas à un moment j'avais une théorie je me disais imagine c'est tout sur un exchange et il y a un tech profit qui est à un moment genre je sais pas un million et d'un coup il y a une méga bougie rouge ça serait drôle enfin non je pense qu'on ne rigolerait pas mais je vais pas vous dire le mec on fera un fork mais de toute façon aujourd'hui t'as pas en réalité t'as pas la liquidité pour aujourd'hui sur les actions t'as pas la liquidité tu vois les ETF c'est quoi c'est 5% de bitcoin je crois la liquidité t'as moins de 20% sur les actions parce que tu peux réellement vendre vraiment de très liquide nos amis market makers j'aimerais bien voir leur état là pour aller rediriger la liquidité je sais pas comment tu fais celle là elle reprend du coup ce que vous étiez en train de dire est-ce que l'essor des CBDC monnaie numérique des banques centrales marquera-t-il la fin des crypto-monnaies décentralisées ? on verra comment ça s'implémente moi je dirais que c'est faux on débat après ouais les NFT sont-ils inutiles et voués à disparaître ? c'est faux la régulation gouvernementale va tuer l'innovation dans le monde des crypto-monnaies faux la blockchain sera utilisée dans tous les secteurs d'ici 10 ans faux je dirais dans beaucoup arrêtons de mettre de la blockchain y'a pas besoin d'en mettre y'a des trucs web2 qui marchent très bien et alors après c'est à l'encontre de l'innovation mais y'a des trucs ouais est-ce que le DCA est la meilleure manière d'investir sur le long terme ? pour des gens traditionnels oui je suis d'accord dans 5 ans on sera rémunéré pour notre attention pour notre temps d'attention vrai ouais vrai je pense voilà c'est toutes les questions vraies ou faux alors y'en a quelques-unes où vous étiez pas d'accord alors déjà pour vous Solana dépassera jamais ETH ? faut jamais dire jamais mais globalement Solana ils ont la chance qu'ils ont aujourd'hui c'est qu'ils ont une très grosse communauté qui est très très active ça a plein de gros avantages techniques c'est une communauté quand même très dégene aujourd'hui t'as quand même beaucoup de même coins sur Solana mais de là à ce que ça dépasse Ethereum Ethereum est quand même l'unfaire d'être le premier à sortir tu vois le first mover advantage c'est toujours ouais totalement et puis moi je crois que ça a été dit plusieurs fois aussi ici où Ethereum c'est un standard EVM c'est un standard qu'on le veuille ou qu'on l'aime bien il est le standard qu'il est c'est comme aujourd'hui on se dit pas je vais pas mettre d'essence ou de diesel dans ma voiture c'est des standards qui ont été créés mais moi j'aime bien retomber dessus aussi et dire au début de la sortie d'internet il y avait des standards il y avait peut-être des gens qui codaient en assembleur ou je ne sais quel code et tout le monde se disait ouais ça c'est le code de base tout le monde code là dessus et après t'as eu C++ t'as eu Java t'as eu machin mais attention l'assembleur aujourd'hui tu vas en école d'info tu fais un corps de l'assembleur ouais mais en termes de part de marché si on peut parler comme ça ils se sont fait bouffer parce que maintenant tout est abstrait t'as des langages où tout est par dessus et globalement jamais tu mets les mains dans le combi aussi profond mais je pense qu'aujourd'hui Ethereum quand tu vois l'argent qu'ils ont quand tu vois aujourd'hui juste la force de développeurs qu'ils ont et l'impact qu'ils ont même aujourd'hui t'as des projets comme Néon EVM qui font le bridge entre EVM et Solana donc pour moi ça restera ça évolue Ethereum a déjà évolué passé du Proof of Work au Proof of Stake t'as une évolution est-ce qu'il y en aura d'autres qui vont faire des percées et des points très particuliers de toute façon après il y a une vraie discussion de l'intérêt de la blockchain est-ce que la blockchain enfin tu vois t'as une grosse narrative notamment d'Appchain donc est-ce qu'en fait ce débat qu'on a là est-ce que même ce débat fait sens dans l'idée où tu vois des projets comme Uniswap qui font leur propre blockchain mais qui sont quand même liés tu vois à Ethereum ou alors pour moi on verra la même chose sur Solana j'aime beaucoup votre contenu c'est dommage que vous avez des personnes qui se font passer pour vous il y a toujours des faux comptes merci aux gens qui follow depuis tout à l'heure et ouais il y a toujours des faux comptes donc évitez de vous faire avoir ça c'est la base ne signez pas de transaction voilà on ne demandera jamais on ne vous demandera pas d'argent will never DM for fund never PM you first and everything il y a beaucoup une arnaque en ce moment et ça me dérange parce que j'en avais fait la vidéo il y a deux ans donc je pense pas que j'ai un tel impact mais la vidéo a fait quand même 300 000 vues ou 400 000 vues c'est de je sais pas si tu avais vu cette arnaque tu mets par exemple 20 balles du SDC sur ton MetaMask mais tu mets pas de déter tu partages l'acide à quelqu'un moi je fais que l'avoir sur Youtube à chaque fois il y a des gens qui disent oui je suis bloqué pour faire un truc voilà est-ce que vous pouvez m'aider et les gens partagent des cides donc toi qu'est-ce que tu te dis je vais rentrer la cide sur MetaMask t'arrives tu vois 30 ou 40 balles du SDC tu te dis je vais les récupérer sauf qu'il y a zéro pour payer les frais donc t'envoies des Ethers et en fait ça draine en automatique à chaque fois que quelqu'un envoie des Ethers ça draine et tu récupères 5-10 balles d'Ethers à chaque fois que tu fais ça et les gens je vois sous toutes les vidéos Iri, le hasher les nôtres les miennes des gens qui partagent des cides phrases et en fait moi il y a deux ans j'avais fait la vidéo comment arnaquer des arnaqueurs et j'avais fait ce système là où j'avais dit ouais s'il y a des gens qui vous demandent vos cides phrases avec des faux comptes à moi faites ce système et j'avais partagé le script pour drainer donc je me suis dit putain il y a des avatars qui font que le refaire tous les jours tu vois non mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même encore le far west moi le nombre de scams que je vois tout le temps mais c'est horrible le nombre de gens moi ce qui me fait peur c'est ce que tu disais c'est que des fois il y a des gens pour faire des recommandations et ils te recommandent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et là c'est la pire je ne sais pas si vous connaissiez le système d'Omega Pro à l'époque le système pyramidal et en fait ce qui était compliqué à l'époque je bossais chez Descoin et c'était de faire comprendre aux clients que même si c'est leur pote d'enfance qui leur a conseillé ça en fait il y a un mec qui s'est fait véroler et que du coup c'est une chaîne et que comment briser la confiance quand tu es au téléphone avec un gars qui ne t'a jamais vu avec qui il a acheté des cryptos sur ta plateforme et que comment lui expliquer que son meilleur ami il n'a pas conscience qu'en fait lui-même se fait arnaquer et là il y en a exactement le même donc ne faites pas de recos si vous ne connaissez pas les gens et même de toute façon quand vous mettez en relation qu'on fait des introductions faites super attention à qui vous introduisez à qui parce que c'est quand même votre réputation qui est en jeu si tu introduis quelqu'un qui est un scammer ta réputation on est sali quand même et ça arrive assez souvent quand même là tu vois moi ça m'est arrivé deux fois en deux mois ben c'est quand même tu te dis ok en fait tu peux et même quand quelqu'un t'intro une autre personne même si c'est une personne qui t'a confiance autant la personne qui t'intro s'est fait pirater je ne sais pas donc de toute façon il faut vraiment être vraiment parano dans cette industrie il faut partir du principe que chaque intro est potentiellement ben voilà c'est potentiellement un pirate qui est derrière et donc il faut prendre toujours ses précautions jamais rien installé sur son pc jamais partagé de toute façon des informations des sites etc et surtout sur tout ce qui va être si tu fais des calls en général c'est pas si tu cherches du travail des gens peuvent te proposer de faire des appels si tu cherches à lever des fonds dès que tu cherches quelque chose des gens vont vouloir venir en profiter passer toujours par des liens sur votre explorer mais jamais télécharger ça et des fois c'est un jeu de mots des fois au lieu d'avoir zoom.us c'est à us.zoom et en fait quand tu télécharges ça ça vient c'est horrible tu t'es déjà fait drain ? j'ai failli me faire drain à NFT Paris il y avait les QR codes ? non un fake side event avec l'Ouma ? tu veux dire c'était sur Eventbrite il y avait un fake side event et en fait j'ai reçu un email qui est légit au palais broignard non c'était dans une boîte il y a même des gens qui sont pointés à la boîte et en fait il n'y avait pas de soirée du tout et en fait moi je reçois un email je savais que je m'étais inscrit je reçois un email pensant que c'était d'Eventbrite oui l'event va bientôt démarrer on file des places VIP aux 50 premiers qui enregistrent leur wallet je ne suis pas du tout en train de réfléchir je suis dans mon event je suis en train de faire du network je dis au gars vous avez le VIP il me dit ouais je ne sais pas et moi je suis en train de faire la manip pendant que je parle aux gens à connecter mon metamask à valider la transac et tout machin et genre il doit me manquer peut-être un ball parce qu'en vrai jamais de la vie je le fais sur un vrai wallet je l'ai fait en fait je me serais fait drainer tu fais un burner ouais mais c'était un burner sur lequel j'avais des KOL round donc je me serais fait baiser des tokens qui arrivent de temps en temps après tu peux revoke ouais ouais ah mais attends c'était quoi le ouais j'aurais pu revoke le ball tu as le site revoke.cash t'en as d'autres comme ça ouais ouais en fonction de la blockchain sur la qualité tu peux exact mais ouais il faut qu'ils arrêtent les événements à vouloir scanner les wallets quelle utilité t'as à avoir les wallets pour c'est une source de data énorme oui mais en vrai quand t'es une boîte quand tu veux savoir à qui tu t'adresses et même des gens comme des grosses entreprises web 2 comme du LVMH etc eux le gros intérêt enfin un des gros intérêts qu'ils ont avec le web 3 c'est les datas supplémentaires que tu peux avoir sur tes clients mais alors ouais il faut qu'ils trouvent un nouveau process parce que là t'as tellement de sites fake moi j'ai regardé là pour Bangkok tellement il y en a tellement dans tous les sens c'est plus où donner de la tête et puis maintenant les mecs ont ton email donc ils scrapent il suffit que la base de données soit ça ligue ça ligue tout le temps de toute façon j'avais une question on n'est pas revenu sur ça quand je vous ai dit ouais comment cacher la site phrase et bon on s'était rendu compte que c'est un peu compliqué parce que est-ce que je la mets en banque etc et puis en vous entendant parler je me suis dit en fait le seul truc qui est compliqué c'est parce qu'il y a 12 mois à retenir et qu'on n'est pas habitué à faire ça mais si on repart sur les bases genre un duo email mot de passe je ne me suis jamais fait pirater mon adresse mail Nicolas le BG du 64 que j'avais quand j'avais 12 ans et je l'ai en tête tu vois ce que je veux dire mais je ne me suis jamais fait pirater une adresse mail de toute ma life après c'est parce qu'on a des usages pourquoi un duo email mot de passe ça ne suffirait pas on y vient mais pour moi c'est aujourd'hui tu vois beaucoup de TUEFA donc c'est-à-dire soit typiquement alors soit TUEFA par téléphone ce qui peut être dangereux parce que tu peux te faire sim swap donc quelqu'un peut se faire passer pour toi donc ça c'est dangereux ça arrive à Vitalik mais sinon c'est tu sais avec un Google Authentificator ou autre qui te permet de toutes les une minute ça change le code et ça aujourd'hui c'est quand même un des points les plus sécures et on y vient dans la crypto avec tout ce qui est wallet abstraction etc pour moi on n'aura plus besoin de connaître notre seed dans les années qui viennent et on est obligé de s'affranchir de ça c'est ça qui est chiant c'est juste parce que c'est un format qui te dure à retenir de tête mais si tu nous mets un format qui est facile à retenir de tête on va passer à ça il n'y a plus d'histoires il n'y a plus d'histoires de papier de banque ou de quoi que ce soit le vrai problème c'est qu'on n'a pas qu'un wallet donc on n'a pas le seul seed seed moi je lis les trucs il y a des mecs qui se font passer pour moi et c'est pour ça que j'adore Telegram mais Telegram c'est dangereux parce que tu peux intro des mecs qui ont Whatsapp une petite sécurité où tu as quand même le numéro tu as quand même le profil de la personne moi c'est con mais à chaque fois qu'on met un truc quelqu'un je check son profil pour voir et là quand tu vois des comptes où il n'y a rien du tout Shady et toi du coup tu t'es fait drain bah ouais moi c'était très bien fait et bien de toute façon il faut dire que bien souvent s'ils essayent de t'avoir d'un point de vue psychologique où tu as des deadlines de temps où tu as le pire c'est quand tu recherches quelque chose que quelqu'un te met une deadline de temps ce genre de choses il faut vraiment après il faut s'entraîner à reconnaître ce genre de choses où tu dis bah attends là c'est trop beau pour être vrai là t'as une deadline de temps c'est bizarre et donc jamais jamais faire des choses dans la précipitation il vaut mieux reporter il vaut mieux dire ok c'est pas grave mais que de prendre un risque et je dis ça ça m'est arrivé il y a un mois et demi parce que c'est toujours enfin tu sais c'est toujours dans des cas où autant t'es un peu fatigué ou tu sais tu disais t'étais dans ton événement t'as pas la tête à ça et en fait c'est dans ce moment là que ça arrive forcément tu sais si t'es un peu un jour faut que ça aille vite ou quoi t'as pas le temps parce qu'on est humain et en fait le risque est là quoi c'est parce qu'on est des humains et qu'on fait des erreurs même si on les connait tu vois ce que je dis ça paraît évident là mais ça arrive à j'ai l'impression des fois on fait des trucs et on le vérifie une fois qu'on l'a fait ça t'est déjà arrivé ou est-ce que ça t'est déjà arrivé d'acheter un truc sur Amazon ou quoi que ce soit et une fois que tu l'as acheté t'as déjà payé il y a déjà la livraison tu vas regarder les reviews sur Youtube et dans ma tête je me dis mais je suis un connard je l'ai déjà acheté moi j'ai jamais fait ça moi ça m'est arrivé j'ai pas fait ça sur la review mais par contre là quand je me suis fait Drain l'outil que j'ai téléchargé ça quand j'ai téléchargé je me suis dit là peut-être que je fais une erreur t'es allé voir après sur Google bah non non même pas parce que je me suis dit je me suis fait intro tu fais le truc en fait je me suis fait intro par une personne de confiance je me suis dit non ça va et j'ai fait confiance à cette introduction mais je me suis dit ça normalement je le fais pas elles sont belles faites confiance à personne moi aussi je me suis retrouvé dans ce cas là d'avoir introduit un mauvais truc mais j'avais prévenu parce qu'en fait on me contacte sur Discord j'étais en train d'aider un projet et le gars me dit oui on est un média et tout on peut écrire un article sur votre projet donc moi je le fais passer au gars en lui disant regarde il y a un gars qui m'a contacté tu peux le contacter mais fais gaffe parce que bon on est dans la crypto c'était sur Discord et en fait il s'est fait pirater genre deux heures après le gars avait pris l'admin du Discord et le gars envoyait des everyone avec des liens ouais le token est sorti et tout donc en fait moi pareil il m'a trust malgré que dans le message je lui avais dit on sait jamais il m'a trust et il s'est fait pirater le Discord en one shot mais il faut être parado mais même moi je me rappelle il y a un wallet que je me suis fait siphonner et à l'époque j'étais sur des groupes de digues un peu voilà les groupes de digues où il était un peu tout et n'importe quoi mais eux ils arrivaient à vraiment bien le sécuriser et c'était l'époque où il y avait les hard drops un peu la folie le début de ZK5 tout ça il vien a y avoir des grosses releases et là j'étais à fond je farmais dans tous les sens et il y avait un moment cette histoire fallait avoir les NFT et là il y en a un qui sort et en fait le pire c'est que du coup maintenant ils ont changé le système c'est qu'ils mettaient des timelines limités en temps alors ils mettaient deux heures pour Mint et ça ils ont arrêté après parce que du coup il y a trop de scams parce que du coup tu vois le truc passer bam et je me rappelle je dois avoir peut-être 200 balles sur le wallet et là je vois ce lien est arrivé je me dis parfait j'ai besoin de le faire je signe rapidement et là je regarde mon wallet et je vois qu'il n'y a plus rien dessus et là je devais être tout roux je me dis putain ça avait vraiment tout se passé j'étais au bureau chez TADA à l'époque et là je dis les gars les gars venez voir du coup plusieurs gars qui passent derrière le pc tout ça tu t'es fait drive nickel et en fait je me suis dit ouais bah il y a Revoque Revoque et maintenant t'as plus que tes yeux pour pleurer quoi sur les hard drops souvent tu vois tout à l'heure on en parlait la soirée qu'on a fait en bas la dernière fois Marvin il s'est pointé 3 ou 4 heures à l'avance il était en train de péter un coeur il fait mec il y a un airdrop qui vient de tomber sur Galaxy tu sais le truc de quête il commence à me montrer il me fait regarde tous les tokens que j'ai attends faut que j'aille vérifier tous mes wallets et tu sais il faisait ça et après je le recroise dans la soirée il fait non c'était un scam il m'avait trop hypé parce que j'en ai fait plein des quêtes Galaxy tu vois il m'avait trop hypé je me suis dit par contre quelle satisfaction quand il y a un airdrop qui tombe il y a quelques jours c'est magique tu sais que tu voles la sensation elle est énorme même quand t'as pas beaucoup tu te dis c'est clair c'est free allez on est bon pour la première partie de l'émission je crois qu'on est même un petit peu en retard ouais ça va on a 13 minutes de retard donc si vous nous regardez sur Youtube la première partie de l'émission est terminée on va enchaîner maintenant sur la deuxième partie encore merci les gars on va enchaîner